Émission 752, cette semaine, X-Men God Loves, Men Kills, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, oui, les mystérieux étonnements. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez les mystérieux étonnants, une émission en balade ou diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. L'ensemble. Ben, nous remercions au micro et cette semaine, je suis en convaincu d'une équipe dont les membres feraient une bien drôle d'équipe de super-héros. Surtout que je suis tout seul. On est juste deux aujourd'hui, en attendant l'heure. En tout cas, je vous les présente à l'instant. Le premier et le seul, en tant que Professeur X, c'est des trailers érotiques qu'ils regardent en cérébraux. C'est mon chenier. Tu sais, des bouts de tweed en cérébraux. Oui, oui, oui. Ah, bon, hein. Oh, bon, ouais. Écoute, c'est Professeur X. Tu sais, quand il essaie de chercher un mutant avec cérébraux, il doit bien en pogner en train comme de s'habiller. Oui, s'habiller dans la toilette. Fait que c'est un perf, finalement. C'est peut-être un perf, mais peut-être qu'il s'est donné un code moral. Peut-être qu'il arrête à partir du moment qu'il voit de quoi d'indiquerait. Ça se pose des questions importantes ou mystérieuses et étonnantes. C'est tout le temps le premier show de quelqu'un. Hé, Simon, c'est juste toi et moi en attendant Laurent Boutin qui termine son corps chez Planète BD. Marilyn ne sera pas avec nous cette semaine, Jake non plus. Mais j'ai plein de nouvelles. Puis en plus, j'ai pogné des affaires pour toi. Puis je me suis dit, j'ai vu de quoi passer. On va en parler tout à l'heure, mais j'ai l'impression que tu sais de quoi je vais parler. Ça, Simon, il va aimer ça. Ça, il va aimer ça. Oui, oui. Il va aimer ça. Oui, oui, oui. Mais juste avant, j'en profite pour vous annoncer que c'est mercredi, le 15 juin prochain, nos amis des Cédérais vont faire un show dans le cadre du Minifest. Je ne sais même pas s'il reste des billets, mais à 21h, le 15 juin, à la Maison de la Culture de Schlaga, je pense qu'ils vont faire une représentation de Nanvutune avec Bertrand Danjou, cet exécrable personnage. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, il restait des billets samedi, mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être passé au travail. J'ai jeté un coup d'œil sur le site du Minifest, puis peut-être, peut-être aller faire un tour. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être aller faire ça. Comment tu vas, mon Simon? Ça va bien. Oui. Pas de problème. Tout est correct. Tout est correct. Oui. C'est bon. OK. C'est ça. Parfait. Tout est beau. Tout est beau. Il y a des choses que c'est mieux de garder personnelles. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller là. Je veux aller là si c'est confirmé. Oui, oui, oui. D'accord. On confirmera en temps et lieu. Ça doit être intéressant pour tout le monde. Ça doit être plate en tabarnak. Ça doit être plate. Hey, regarde, je vais commencer avec ça. Je n'ai pas envie de commencer toutes les nouvelles. Je voulais jaser un petit peu avec toi. Je voulais remercier les gens du Discord hier soir. On a encore écouté de la lutte. Une superbe programmation. On a écouté du New Japan, du AW. C'est un beau petit groupe du monde qui se regroupe le dimanche pour écouter de la lutte. Souvent, des fois, il y a des événements en direct. On les écoute également. Et ça brise mon blues du dimanche. C'est comme mon highlight. Parce que je ne sais pas si tu le sais, moi, j'haïs le dimanche. Parce que le lendemain, c'est lundi. Il faut que tu ailles travailler. C'est la toune des beaux dimanches qui joue en l'eau. Man, c'est comme si j'avais vieilli, mais non. C'est un PTSD. La toune des beaux dimanches m'habite depuis que j'ai 6 ans, quand je jouais à la TV. Puis là, je disais bonjour ce soir au beau dimanche. Du théâtre filmé. Puis il y a un film qui fait penser à la mort. Puis là, tu es comme quoi? J'ai juste 7 ans. Évidemment, j'ai travaillé, ça ne me tente pas. Mais ce feeling-là m'a suivi jusqu'à mes 40 ans. Puis maintenant, j'ai réussi à le combattre, ou en tout cas, à le mettre en vague, grâce à la gang du dimanche sur Discord. On écoute de la lutte ensemble. C'est vraiment le fun. Merci à Gab. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde parce qu'on a des super de belles discussions. Donc, je vais le plagué tantôt en mi-parcours. Mais si ça vous tente de rejoindre le Discord des Mystères de Tenant, on ne fait pas juste échanger des nouvelles. On ne fait pas juste jaser par écrit. On écoute des fois des films. Et, d'ailleurs, donc c'est ça, le dimanche, on écoute de la lutte. Et vendredi dernier, j'ai écouté Morbius avec un petit regroupement de personnes. Puis laisse-moi dire que c'est vraiment pas bon. OK. J'avais l'impression d'être de retour en 97. Ça a des reflux de Blade, mais version cheap. C'est vraiment mauvais. C'est pas super bon. Donc, si ça vous tente d'écouter un pas bon film, écoutez Morbius. Mais sinon, ça vaut vraiment pas la peine. Même pour la curiosité, ça vaut vraiment pas la peine. Ça, y a-tu du fun à en voir avec quand même? Bon, on le bichait tout le long. Puis il y a comme une séquence post-credit scene que je ne vais pas dévoiler parce que ça ne fait pas longtemps qu'il est disponible en VOD. Mais il semble qu'il essaie de faire un pont avec le reste du Marvel MCU. Puis c'est super gratuit. Puis dégueulasse. Mon Dieu, que ça n'a pas d'orgueil. J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Ça n'a pas rapport. Puis tu sens que les deux acteurs n'étaient pas présents. C'est des dialogues où ils regardent la caméra mais ils ne se parlaient pas en pleine face. Puis ça paraît. C'est extrêmement malaisant. C'est rare que je suis négatif pour les films. J'essaie de trouver toujours quelque chose de positif. Puis la seule chose de positive que j'ai trouvée avec Morbius, c'est qu'à un moment donné, le film est fini. Puis tu passes à autre chose. Mais sinon, on m'a dit que Everything, Everywhere, All at One, c'est excellent. Et c'est maintenant disponible en VOD. Donc je le conseille. Je le conseille, mais je ne l'ai pas vu. Mais tout le monde me dit que c'est malade. J'ai bien hâte de voir ça. Je peux le conseiller. C'est très bon. C'est très bon. On accueille Michel Chénier qui est là. Ton papa est en ligne. Ah ben, mon père. Salut, Michel. Salut. Fait que c'est ça, mes affaires. C'est ça que je voulais juste entamer la conversation en me disant à quel point vous me faites du bien, la gang de Discord. C'est une maudite belle gang. C'est comme l'Internet, mais sans truc de cul. Donc on va en reparler tantôt si vous voulez vous joindre au Discord pour Patreon et Mystérieux Étonnant. Ami Parcours. Ami Parcours. Qu'est-ce que tu as pour nous autres? Est-ce que tu as des nouvelles, Simon, pour toi, nous autres cette semaine? Oui, mais je peux commencer par les sorties boulgourées si ça t'intéresse. Ben oui, ça m'intéresse. L'eau a mal passé, excuse-moi. C'est correct. C'est quoi le bruit que ça a fait? Je ne sais pas. Tu as devenu quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Le premier film que je vais vous parler, c'est Transur 4. Transur 4, Jack of Swords. Ou Sir Swords. Transur, c'est quoi ça déjà? Ce n'est pas des êtres paranormaux? C'est des genres de... C'est des espèces de zombies. Je ne comprends pas le concept des Transurs. Mais le cap sort, tu vas en parler, mais on ne sait pas c'est quoi. Dans le premier, en fait, c'est ça. C'est un policier qui pourchasse des Transurs joué par Tim Thomerson qui s'appelle Jack Death. Et Jack Death se rend compte qu'il y a comme des Transurs qui ont réussi à voyager dans le temps puis il faut que lui, il retourne dans le temps pour empêcher l'assassinat de quelqu'un qui va donner naissance à un chef des Transurs. En tout cas, je me suis dit. C'est quoi un Transur? Ben, c'est ça. C'est un genre de zombie, mais qui est intelligent puis qui peut bouffer ou tuer du monde. OK. Mais ce n'est pas clair. Ça donne le goût. Puis, c'est ça. C'est que là, dans le film, il se fait réincarner dans son ancêtre ou son arrière-arrière-arrière-grand-père. Puis là, lui, ben... Il se couche avec sa grand-mère puis là, sa mère. En tout cas, quelque chose de... Il a dit ça pour vrai? Je faisais une blague? Non, mais je ne suis pas sûr. Il me semble que non. OK. En tout cas, c'est ça. Il faut qu'il sauve le monde en tuant des Transurs dans le passé. Puis là, il y a le quatrième qui sort en Blu-ray qui est réalisé par un certain David Nutter qui a fait le 5 aussi, mais qui a fait aussi des épisodes de Game of Thrones et de Flash. Ah oui? Et le film Disturbing Behavior. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, c'est un film avec Katie Holmes. Exact. Qui se passe sur une île où on fait des expériences sur le cerveau de jeunes adolescents pour les contrôler. Ça, il me semble que genre elle se pète la tête dans un miroir un moment donné. Oui, une vitre ou un miroir. C'était la bonne annonce. Oui, c'est sûr. C'était la bonne annonce. Et c'est écrit par Peter David. Et là, j'ai fait ma recherche. Et oui, c'est le Peter David qu'on connaît. Peter David, auteur de comique, auteur de Star Trek. Oui. Très prolifique. Oui. X-Factor, Hulk, des grosses runs. Puis il a écrit ce film-là. Je ne sais pas pourquoi, comment, whatever. mais ça existe. Et c'est ça. Ça m'en va d'être Tim Thomerson et d'autres gens. Mais l'affaire, c'est que dans les trois premiers, il y a Hélène Hunt. Oui. À qui? Dans le premier, Hélène Hunt, elle n'était pas connue, mais rendue au deuxième et troisième, elle était connue. Mais ce que j'ai vu en entrevue, c'est que ça lui faisait toujours plaisir de participer au projet, parce que c'est comme un film qui l'a un peu aidé dans sa carrière. Mais là, dans le quatre, elle n'est pas là. Après trois, je t'assure. Oui, c'est ça. Puis j'ai le Google Translate pour toi. Peut-être qu'on va savoir c'est quoi un Transers. Oui. Pour les gens qui nous écoutent en direct sur Facebook, Twitch et YouTube, dites-nous dans le chat, c'est quoi votre théorie? C'est quoi un Transers? Puis pendant ce temps-là, Simon va nous livrer le Google Translate. Donc, Jack Det est de retour vers le futur. Ayant depuis perdu l'ENA, il découvre qu'il a perdu son autre épouse, Alice, au profit de Harris. Ça va pas bien? En partant pour une autre mission, quelque chose ne va pas avec les chambres TCL. Je ne sais pas si ça veut dire. Tu es supposé savoir c'est quoi? I guess, je ne sais pas. Jack se retrouve dans une toute nouvelle dimension plus dangereuse. Il rencontre également une version différente de Transers. Ces creeps ont le contrôle total de cette nouvelle planète. Et Jack accepte d'aider un groupe rebelle connu sous le nom de Tunnel Rats à écraser les règnes du maléfique Lord Caliban. J'ai plus de questions maintenant que j'en avais avant que tu commences la description. Puis là, la dernière phrase, c'est « Après tout, Jack n'a que du temps à tuer. » Voilà. Oui. Parce qu'il voyage dans le temps. Non? Oui. Oui. Puis il faut qu'il tue du mort. Puis des Transers. Oui, des Transers. Oui. Je sais qu'en français aussi, ils les appelaient les Hypnoses. OK. C'est peut-être des humains contrôlés ou un truc comme ça. C'est comme des humains possédés par... Des extraterrestres. Des Transers. Oui. Ils deviennent un Transer. As-tu. OK. Fait que c'est ça. Malheureusement, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il est seulement disponible à l'achat sur le site de Full Moon. Mais j'imagine que c'est pour l'instant puis éventuellement, il va disponible un peu partout. Mais donc, voilà. Full Moon, la compagnie qui fait des films de série B depuis de nombreuses années. Oui. Il a lancé aussi la carrière de... C'est quoi? Décoteau, là? David Décoteau. Il a lancé, je ne sais pas. Il a travaillé pour eux autres. Il a travaillé pour eux autres. Il en a fait quand même pas mal. Oui, oui. Donc, c'est ça. Sinon, en fin de semaine, il y avait la vente Severin, la mid-year sale. Donc, la vente mi-année. Il y a plusieurs titres. Puis là, je vais juste en parler de deux particuliers. En particulier, il y a le film qui s'appelle The Female Executioner ou L'exécutrice. Parce que c'est un film français. Mais là, il y a une sortie américaine avec Severin. et c'est un film de Michel Caputeau. Michel Caputeau, j'ai regardé un peu sa filmographie comme réalisateur. Et je vais vous dire des titres et vous allez comprendre d'où il vient. Donc, le premier, un de ses films, il y en avait vraiment beaucoup. Donc, c'est un autre indice. Le film, c'est J'ai pas de culotte. Ou sinon, le film Queue de béton. Ou sinon, Secrétaire lubrique au goût pervers. C'est très discrétif. Ou un de mes préférés, Broute Minou. Ça, c'était pour les enfants. Et ça met en vedette, entre autres, Brigitte La Haye, qui est une porn star française des années 70 et un peu 80. Ah, c'est du porn qui faisait... C'est ça, c'est ça. Bravo. Mais là, c'est pas un porn. C'est un film d'action, thriller, qui essayait d'être mainstream, si je comprends. Donc, Brigitte La Haye joue la détective Martine Savignac, une vice-flique coriace qui se spécialise dans l'arrestation des pornographes les plus extrêmes. Donc, tu sais, tu vois, on reste là-dedans. Write what you know. Exactement ce que ça veut dire. Mais quand une reine du porno arrache sa petite soeur pour se venger, Martine va affronter une ville pleine de proxénètes, de trafiquants, de trafiquants d'êtres humains, de la mafia chinoise et tous les hommes qu'elle peut. C'est un gros week-end. Oui. La Formule 1 en comparatissement à ça, c'est rien. Non, non, non. Effectivement. Donc, il y a ce film-là, il y a quelques bonus dans les entrevues avec le réalisateur et l'actrice et beaucoup d'autres affaires. Et deuxième film dans la vente de Silverin, c'est le film Faceless qui est un... Il sort en fait en 4K. C'est un thriller horreur copra d'Espagne-France réalisé par Jesus Franco qui est le maître de l'Eurosleave avec 206 films à son crédit. Wow. Est-ce que c'est toi qui donnes le titre de l'Eurosleave le roi de l'Eurosleave aussi donné par l'industrie? C'est pas mal connu par l'industrie. Et sa main en vedette Helmut Berger, Brigitte Lay encore, Tely Savalas qui était le gars qui jouait Kojak. Oui, qui n'a pas de cheveux. Oui, c'est ça, qu'on connaît le nom mais qu'on n'a jamais écouté. Exact. Il y a aussi Christopher Mitchum et Caroline Monroe qui était dans The Spy ou Love Me qui était un James Bond ou sinon dans Star Crash. Elle jouait Stella Star dans Star Crash. Et voici le Google Translate. C'est un mannequin nommé Barbara Hallen a disparu et son père demande au détective privé Sam Morgan de se rendre à Paris pour retrouver sa fille. La piste de Barbara mène Morgan à une clinique de chirurgie plastique appartenant au docteur Flamand. L'enquête de Morgan révèle l'horrible secret derrière les remèdes miracles du docteur à savoir le sang et les organes prélevés sur des jeunes femmes kidnappées. Alors que l'enquête de Morgan se termine, les témoins sont éliminés un par un, chacun d'une manière plus horrible. Donc, c'est ça, c'est un film d'horreur européen. Exactement. Est-ce que c'est les deux seuls dont tu nous parles parce que c'est les deux seuls que tu vas acheter ou ça ne vous se passe pas à donner de même? Je pense que c'est plus parce que c'est les deux seuls que je trouvais intéressants. Malheureusement, Faceless me tentait moins. C'était plus l'idée d'avoir un Jesus Franco en 4K qui était comme peut-être, mais quand j'ai vu la description du film, j'ai fait comme je ne suis pas sûr ça me tente. Puis l'autre, l'exécutrice de Female Executioner me tentait puis là, je l'ai mis dans mon panier puis là, je m'en allais pour commander puis la livraison est quasiment aussi chère que le Blu-ray. Puis là, tu t'achètes un PS5. C'est ça, je l'ai laissé faire. Puis l'affaire avec comparativement à la vente chez Varenger Syndrome, je dirais que Severin, ça ne devient pas sur le date très rapidement. Puis c'est quoi le rabais? Est-ce que ça vaut la peine? Severin, tu disais que ça faisait quand même une bonne économie. Non, en fait, il y a des rabais sur les vieux titres. Fait que si on se promène dans le catalogue, là, c'est moins cher. Ça peut être à peu près moitié prix. Mais pas les nouveautés. Non, c'est ça. Puis souvent, ces ventes-là, c'est ça qui est le fun, c'est les nouveautés. Fait que tu payes plein prix, mais ça ne te tente pas tant que ça. Ça ressemble à quoi? Un genre de 40 piastres US? Oui, bien, le film, tu vois, il était 36 canadiens et plus 25 canadiens. Tu as raison. Ça ne coûte pas si cher de mettre ça dans une petite enveloppe. Oui. Téléphone d'ouan. Puis là, je me suis dit peut-être que si j'achète une autre affaire, peut-être que ça va réduire. C'est peut-être ça. Non, c'est plus cher. C'est plus cher. Parce que c'est plus gros. Oui. Puis un autre truc, là, ça, c'est en pré-vente, mais je trouve ça intéressant. Je ne pense pas que je vais l'acheter parce que c'est quand même cher, mais c'est un coffret qui s'appelle The Incredibly Strange Film of Ray Dennis Steckler. Il y a 10 disques, 20 films de 62 à 2006. Il y a un livre de 100 pages et c'est sur un réalisateur qui a fait des films d'exploitation cheap dans les années 60, c'est ça, jusqu'à 2006. Il y a un de ses films, d'ailleurs, qui a passé à Mystery Science Theater 2001 à l'époque. C'est ça. Il y a comme 3 films plus connus. Il y a Wild Guitar. Celui qui a passé à Mystery 3K, c'est The Incredible Strange Reacher ou Stop Living and Became Mixed-Up Zombies. C'est un titre. Et l'autre, c'est d'une espèce de parodie, film de super-héros qui s'appelle Rat Finkabou. Ça, c'est les noms que j'ai souvent vus, mais la raison pourquoi j'en parle et que le coffret m'intéressait un peu, mais malgré le prix, je ne vais sûrement pas le prendre. Ça, ça va être son art éventuellement, mais c'est qu'il y a des introductions et des commentaires audios par Joe Bob Riggs. Oui, qui a les commentateurs qui font dans l'horreur de la série B depuis des années. Exact. Qui a son propre show à Shudder. J'aurais aimé ça de l'entendre parler de ces films-là, mais c'est cher pour beaucoup de trash que je ne vais pas tant écouter. Mais pour ceux qui sont curieux, il y a une vingtaine de films, beaucoup de bonus, beaucoup d'entrevues avec des gens qui ont travaillé sur ces films-là. Fait que voilà. Il continue? C'est comme 190 piastres canadiens. Ah, oublie ça. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Il continue son show, le Joe Bob's? Oui, oui, oui. Sur Shudder. Je pense qu'il avait commencé des specials puis à un moment donné, il a juste continué. Ça n'a jamais arrêté. Non, ça arrête. Je te dirais qu'il y a des saisons, mais il fait aussi des spécials. Fait qu'il en a toujours deux, trois fois par année. Puis ces spéciaux, ils sont encore disponibles sur la plateforme ou ils les enlèvent après? Ils les enlèvent quand ils n'ont plus les droits sur les films. Mais ils vont laisser les intros et les interventions. Ah, c'est cool ça. Ah, bien que c'est le fun. Si tu veux, sur le site de Shudder, tu peux juste écouter ces interventions et tout ça. Ah, c'est le fun. Alors, ils ont bien fait ça. C'est bien pensé. Je me demandais justement qu'est-ce qui arrivait avec les films après qu'ils perdent les droits. T'es-tu encore abonné, toi? T'as pas été capable de te réabonner finalement? En fait, j'ai le compte à Jake. Ah oui, c'est vraiment qu'on a eu cette conversation-là, je pense. On va parler de ça. Cool, t'as-tu fait le tour? Oui. Génial. Fait que toi, aucun truc là-dedans que tu vas te commander finalement? Non, bien, comme je dis, celui, l'exécutrice, je vais attendre qu'il soit sur Amazon ou un autre site moins... plus canadien. Plus canadien. Je vais essayer de le trouver ailleurs. On va pas flamber 25$ de shipping. Non. J'ai une nouvelle pour toi parce qu'on va parler de Blu-ray, mais là, on n'est pas si loin que ça de... Ben oui, non, c'est pas du Blu-ray, mais de tes intérêts. Voilà. Funko, ça dit quelque chose sûrement, ça dit sûrement quelque chose à la maison aussi. Ah oui, les grosses têtes. Les grosses têtes, les gros... Moi, personnellement, j'haïs ça, les Funko. Je trouve ça lettre. Je comprends pas vraiment l'attrait. Mais Funko, la compagnie qui est derrière Funko Pop, ça, c'est la lignée de figurines avec des grosses têtes qui ont toutes un peu la même face, vient de faire l'acquisition de Mundo. Puis pour les gens de la maison qui écoutent Les Mystérieuses Étonnantes depuis longtemps, on a souvent parlé de Mundo avec du trémolo dans la voie et de la bave qui coulent parce qu'ils font des excellents produits dérivés. Donc Mundo travaille avec des artistes pour concevoir des prints, des figurines, des véniles, puis d'autres trucs qui sont liés à des films et ils font des petits tirages. Donc habituellement, quand ça sort, il faut se garrocher parce que ça ne va pas être disponible à Vivam Eternam. C'est fait comme ça, mais ils font des excellents produits, c'est super beau. Ils font autant dans le Ciri B que dans les vieux films que des trucs plus modernes. Comme prochainement, ils vont sortir un ensemble de figurines exclusives de Rick and Morty, le dessin animé d'Arn Armand. Je pense que l'ensemble est 160 de piastres. C'est vraiment des prix dérisoires et c'est souvent des prix américains. J'ai reçu un courriel tantôt que ça disait qu'ils sortaient la traduction d'or du dernier Jurassic Park en Vénile. Et voilà. La pochette va être refaite par un artiste. Je pense que l'artiste aussi reçoit des redevances, des ventes. Ils sont habituellement bien payés et donc ils font ça depuis des années. Ils sont liés à la Mo Draft House. Ils étaient liés à la Mo Draft House parce que c'est ça où j'y allais. C'est qu'à la Mo Draft House, je l'ai souvent dit à l'émission, c'est une petite chaîne indépendante de cinéma aux États-Unis qui a été fondée à Austin, Texas et l'expérience est axée sur vous venez écouter des films. Il n'y a pas d'affaire de jeu, il n'y a pas d'affaire d'arcade, il n'y a pas d'affaire de gosser. Ils vont vous le dire. Si vous textez, vous parlez dans le film, on vous sort. Ça ne ressemble pas à un cinéplex, à la Mo Draft House. J'aimerais ça qu'ils fassent une salle à Montréal, il me semble, il y a un public pour ça. Ça pour dire qu'à la Mo Draft House avait fondé Mondo et la compagnie elle a vraiment grossi, ils ont fondé Mondo en 2001 et là, les deux créateurs, Rob Jones et Tim League viennent de vendre l'entreprise à Funko. Funko qui a reçu d'ailleurs récemment une espèce d'injection d'argent parce qu'il y a beaucoup de shareholders qui ont commencé à donner de l'argent. Ça leur a permis de mettre un certain cash down pour acheter Mundo. On ne connaîtra pas le prix de l'acquisition. Il y a 30 employés présentement qui travaillent chez Mundo et ils vont continuer à travailler, ils vont juste passer chez Funko et pour l'instant, ils n'ont pas l'intention de jouer avec le modèle d'affaires. Ils vont continuer à faire ce qu'ils font présentement. Ça va être un peu la même chose. Je pense que la seule chose qui va leur... Sur le long terme, ça va leur permettre de peut-être accroître leur activité mais ils vont rester cette entreprise-là qui font des produits extrêmement niches. En ce cas, c'est ce qu'ils nous disent pour l'instant et j'espère qu'ils vont le garder et que ça ne viendra pas à une espèce de grosse machine à saucisse de laquelle ils vont perdre l'âme de ce qu'est l'entreprise Mundo. Mais je trouve ça important d'en parler parce qu'ils font des cris si beaux produits et malheureusement, je n'ai jamais osé rien acheter parce que comme toi avec ton Blu-ray, les prix de port sont extrêmes. Ça n'a juste pas rapport et ça vient du Texas et ils en profitent pour te charger le gros prix. Ce n'est pas rare que s'il y a un produit par exemple comme un casse-tête qui est super beau de Frankenstein, ils vont charger à peu près le même prix que le casse-tête pour le chipper au Canada. Il faut s'entendre à payer deux fois le prix en canadien. Oui, exactement. Pour l'instant, c'est ça. À la mode d'affaires, ce n'est pas affecté par l'achat. Eux autres, il reste leur entité à part. Puis Mundo qui rejoint Funko. Ah oui, Funko Puck mais ils ont d'autres compagnies. D'autres compagnies qui ont racheté aussi. Je pense que l'année passée ou il y a quelques années, ils ont racheté une compagnie de t-shirts. La compagnie a continué à opérer comme elle le faisait déjà. Donc, ça n'a pas affecté les opérations au jour le jour. Puis même les employés qui travaillent au Texas vont rester au Texas. Donc, il n'y aura pas de déménagement. Ça ne va pas chambouler les opérations. Ça fait que c'est pas mal ça pour Funko. Mais toi, tu avais acheté des affaires chez Mundo. J'ai-tu acheté des affaires? Je sais que récemment, j'ai acheté un coffret de vinyle de Goblin. Mais c'était pas... C'était par Mundo. En fait, j'ai utilisé le site de Mundo, mais c'était une autre compagnie qui l'éditait. Sinon, non. C'est ça, à chaque fois que je suis venu pour commander quelque chose, je suis comme, ah, je vais chez Ping. J'ai failli acheter des casse-têtes, j'ai failli acheter des posters, des figurines. Puis non, c'est ça. À chaque fois, je suis comme... On a parlé de l'artiste de Black Beetle il y a, je pense, un mois et demi de ça. Puis lui, il fait beaucoup de posters exclusifs basés sur des Universal Monsters puis d'autres affaires puis des casse-têtes. C'est parce que les posters partent tellement rapidement. ils ne vont pas faire de réimpression, de réédition, à moins qu'ils vont changer les couleurs puis l'agencement, ils vont faire une autre édition, mais sinon, c'est une vente puis c'est final. Ce qui reste souvent, c'est des trucs comme des casse-têtes basés sur les posters puis ils sont tellement beaux mais là, tu regardes le prix comme, ah, oublie ça, ça. Oui. J'aime ça les casse-têtes mais pas à ce point-là. Ça, je peux en acheter un à deux piastres au Village des Valeurs. Exact. Là, celui-là, à 50, plus 50 piastres, il est beau mais ça vaut-tu vraiment 50 piastres? Oui. En tout cas, c'est ça pour Mundo. Qu'est-ce que tu as d'autre, Simon? Est-ce que tu veux que je te parle de bande dessinée ou de films que j'ai regardés? Je te dirais, parle de films comme ça, quand Laurent va arriver, on va pouvoir parler de bande dessinée avec lui. Quelque chose me dit qu'il aime ça la bande dessinée, Laurent. OK. Donc, j'ai regardé deux films dans la trilogie Beyond the Door. Ce n'est pas une trilogie qui est très connue. Ce n'est pas à confondre avec Beyond the Green Door. Non, non, c'est ça. C'est juste Beyond the Door. OK. Et j'ai écouté le 2 et le 3. Je n'ai pas écouté le premier. Tu n'as pas écouté le premier. Mais de toute façon, ce n'était pas important parce qu'il n'y a aucun lien entre les films. OK. Même thématiquement. Les personnages ne reviennent pas jouer par d'autres acteurs. Non, non, c'est ça. Le premier qui s'appelle Beyond the Door 2, mais aussi Shock, juste Shock. qui est sorti en 77. C'est réalisé par Mario Bava et par Lomberto Bava, donc son fils. Et je te dirais que Mario Bava était rendu vieux. Et je crois que Lomberto a réalisé la majorité parce que le film n'est pas très beau. OK. Son fils est moins bon que le père? Oui, oui, et plus sleazy. Plus sleazy? Oui, un petit peu. Si je me fie aux autres films que j'ai vus de lui, c'est plus de l'horreur poche. Tandis que Mario Bava, il y a comme un... Non, non, pas tant que ça, mais... Volition. Un peu. Mais tu sais, Mario Bava, lui, il y a beaucoup de classiques à son nom, puis il y a vraiment une facture visuelle super intéressante, super colorée. Puis là, c'est comme pas présent tant que ça dans ce film-là. et c'est un couple qui emménage dans une maison et la femme du couple a un enfant et la maison qui l'emménage, c'est... Elle appartenait à l'ex de la femme, donc le père de l'enfant, qui est décédé dans la maison. Ah bon, mais il va avoir de la marde. Bien, c'est ça, c'est toujours un bon plan, ça. T'as même dans une maison où est-ce que quelqu'un est mort, surtout si t'as un lien familial avec lui. Exact. Puis tu sais, dès qu'elle arrive, elle est comme, je sais pas si c'est une bonne idée, je pense qu'il aurait fait un impensable. Avant, c'est ça. Puis en fait, c'est ça, c'est que là, évidemment, vous savez ce qui va arriver, le fantôme du père va posséder l'enfant. Ah, tu vois, je n'allais pas le pantoumé. Je pensais qu'il allait taquiner le nouveau chum. Ah non, c'est ça. Finalement, il possède l'enfant et l'enfant, disons que c'est pas tout le temps évident à quel niveau il est possédé. C'est pas comme l'exorciste, c'est plus comme il va juste faire chier sa mère de temps en temps. Mais à un moment tu catches qu'il y a quelque chose qui va pas. Quand il regarde sa mère super sérieusement puis il dit « Maman, il va falloir que je te tue. » Ça, habituellement, c'est pas très bon. Non, c'est ça. Puis là, la mère est comme « Pourquoi? » Elle comprend pas. La fairy. Ben, disons que elle se doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu penses? Oui. Sauf que finalement, son mari la croit pas tant que ça. Pas son mari, mais son nouveau chum. Non, non, mais c'est pas vrai. C'est juste lui. Aussi, ce qui est drôle, c'est que l'enfant s'appelle Marco puis souvent, elle le cherche dans la maison fait qu'elle dit tout le temps « Marco, Marco. » Puis là, t'as le goût de dire « Polo ». « Polo », oui. Mais, c'est ça, pour donner un exemple de qu'est-ce qu'il va faire pour faire chier un peu, c'est pas sa mère, mais là, en fait, il veut s'en prendre au chum de sa mère qui, dans l'histoire, jusqu'à maintenant, les deux s'entendaient bien. Fait que c'est comme, pourquoi, tu sais, c'est comme pas clair. C'est un coup de posséder quand il est, c'est ça. Mais, ils ont mis une balançoire après un arbre dans la cour puis là, il met la face, il a découpé la face sur une photo du chum puis il le met sur la balançoire puis là, il a fait aller comme super vite puis l'affaire, c'est que le chum, c'est un pilote d'avion. Puis là, le montage est vraiment en lettre mais il fait ça puis tu n'as aucune idée qu'est-ce qui va se passer puis là, ça coupe puis là, tu es dans l'avion puis l'avion, il y a plein de monde qui revolent dans l'avion. Fait qu'il contrôle comme voodoo star l'avion. L'avion parce qu'il a mis la face du chum sur la balançoire. C'est à qui, par contre, que je ne ferais jamais ça? Parce que c'est une bonne idée. Si tu peux pouvoir le faire, why not? C'est notre ami Laurent Boutin qui vient de se joindre à nous. Ah oui, ça, je ne ferais jamais ça. Je n'ai pas compris. Je suis dans une balançoire dans un avion? On ne découperait pas ta face sur une photo pour la coller après une balançoire. Pour l'utiliser comme poupée voodoo. Oui, c'est ça. Pour que ton avion que tu pilotes perde le contrôle. Essaye pas de comprendre, Laurent, c'est de la logique de l'horreur italien. C'est très difficile. Est-ce que l'avion bascule comme une balançoire? C'est ça qu'on vient d'entendre. C'est plus le caméraman qui se fait aller à l'intérieur puis le montage. qui fait que ça bouge. Donc, c'est l'avion mais la façon cheap de le filmer. tu as compris. Mais finalement, c'est ça, il survit. Ce qui arrive en fait, je pense que pour le reste, je vais y aller rapidement. Mais on apprend que la mère se faisait junkifier par son ex. C'est quoi junkifier? Elle se faisait donner de la drogue puis il agilait. Puis elle, elle l'a tuée pour se défendre. Mais elle l'a tuée dans cette maison-là. Puis elle a décidé d'emménager dans cette maison-là. Ben oui, c'est ça. Puis le corps est derrière un mur de briques. Ah, fait qu'elle l'a laissé là en plus. Oui, c'est ça. Ah, ça c'est... C'est un très bon plan. Good parenting. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, tout le monde meurt sauf le kid puis le fantôme. Ça finit bien. C'est ça. C'est pas mal tout croche mais je dois dire qu'il y a une scène assez impressionnante qui utilise la technique du Texas Switch. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Je ne suis pas familier. C'est quand dans le même plan, tu réussis à switcher un acteur avec un autre ou un cascadeur ou tu sais. Ah oui. Tu sais, tu as l'impression que c'est le même mais finalement, non, en tout cas, c'est un truc de plan et d'ordre. Oui, ça a été perfectionné par les Spice Girls dans leur vidéoclip. Oui. Lequel? Celui où tu as un plan séquence. Ah oui, oui, ok. Mais là, c'est ça, il y a une scène où... Oui, c'était excusé. C'était wannabe pour les gens à la maison. Je ne sais pas. Zigue, zigue. Exact. Je veux que ça soit ma sonnerie de téléphone. C'est juste comme si Simon avait zigue, 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 zigue. Ok, excusez-moi, il faut que je réponde. Aïe, oui. Puis, oui, c'est ça, c'est que là, la mère est dans un corridor et au fond, tu as le kid puis là, il se met à courir puis de la façon qu'il court, il s'en va comme en bas de l'écran puis là, juste au moment, ça coupe super bien au moment où là, tu as le fantôme de l'ex qui pop dans l'écran comme devant la mer puis j'ai fait le saut puis c'était comme super bien fait fait que je vais au moins donner un point pour ça. D'accord. Donc, 10 sur 10. 10 sur 10. Sinon, c'est ça, j'ai écouté aussi la suite qui a été faite 12 ans plus tard. C'est ça, puis là, c'est pas le même univers. Ah, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. C'est juste que c'est le même nom. Donc, Beyond the Door 3, là, c'est... Sous-titres, on va-tu finir par apprendre ce qu'il y a derrière la tête? Ben, l'enfer, c'est sûr, c'est que là-dedans, il n'y a même pas de porte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de porte? Je ne sais pas, le titre n'a aucun lien, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Tu sais, dans l'autre, on pourrait penser que, OK, il y a quelque chose derrière le mur de briques, ce n'est pas une porte, mais là, il n'y a pas... À moins qu'il parle de la porte de l'enfer. Oui, c'est peut-être une métaphore. Parce que là, on parle... What about les portes de la perception? Ah, je pense que tu as un point, là. Je pense que tu as raison, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui lit des livres, ici. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un groupe de jeunes dans une classe qui se font inviter à aller visiter en... Attends, c'est où, déjà? pas en Birmanie, mais... Une espèce de pays... Un pays de l'Est. Un pays de l'Est, un peu générique. C'est ça. Puis, il faut qu'ils... Ils vont aller voir une cérémonie. Ah. Puis, c'est comme... Cérémonie de quoi? Ah, c'est pas trop clair. On dirait qu'ils ne savent pas trop, eux autres. Puis, dans le groupe, il y a une jeune... Une fille qui est vierge et elle se fait moquer. En fait, les jeunes de la classe se moquent d'elle parce qu'elle est vierge. Oui. Ma question, c'est... Est-ce que c'est une classe d'université ou de secondaire? C'est pas clair. Oh, fuck. Mais, c'est ça. Ils vont rencontrer un professeur là-bas qui va les guider dans la messe. Évidemment, le professeur est un sataniste. Évidemment. Puis, ça ne prend pas de temps. Ils se font amener dans un village avec toutes des vieilles personnes dont une espèce de madame qui n'a pas de dents et qui a l'air d'une sorcière. Ça fait donc penser au film du créateur des Reddeterry? Oui. Moi, j'ai fait la joke que c'était Midsommar, mais l'original. Oui, c'est ça. Inspiration. Et c'est ça. Là, je t'ai rendu où ils s'en vont dans le village puis dans le village, ils se font toutes les... En fait, le prof apprend que la jeune, c'est une vierge puis évidemment, il faut qu'il sacrifie une vierge pour que Satan arrive. Oui, il est bien piqui, Satan. Si tu n'as pas une vierge, il ne veut pas. Non, c'est ça. Je vais jouer chez nous. Puis là, il enferme les jeunes dans des cabanes, dans le bois puis là, il met le feu puis là, les jeunes réussissent à s'enfuir puis ils courent et là, ils embarquent sur un train et là, le reste du film se passe sur un train, le train de la mort parce que les satanistes ont réussi à posséder le train, on ne sait pas trop comment, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui meurent décapités de façon très grotesque avec des accidents de train et des... Tu sais, il y a un personnage qui est sur le bord du train puis là, il y a un poteau qui arrive, un peu comme dans l'autre film d'Herry... dans l'Herry d'Herry on n'est pas capable de le prononcer c'est un poteau c'est un petit film puis c'est ça fait que là, il y a bien du monde qui se fait décapiter puis la fille, elle, elle sait que c'est à cause d'elle puis là, elle dit bon, je pense que je vais être obligé de me laisser faire puis d'aller à la messe puis de me faire tuer mais rendu... Tu sais, au moment où elle décide ça, tous ses camarades sont morts de façon très gore et... Sauf que là, dans le wagon qui reste parce que au courant du film, ils perdent tous leurs wagons sauf la locomotive puis un des... un des wagons puis dans un des wagons, il y a un gars qui joue de la flûte et qui porte une toge et un... un genre de hoodie puis tu te demandes c'est qui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Puis à un moment donné, bien, juste avant qu'elle se fasse pogner vers la fin du film par les satanistes, bien, lui, il réapparaît puis il dit ah oui, c'est vrai, lui, je l'avais oublié puis là, les deux, bien, ils fourrent. Fait que là, c'est plus une vierge. Fait que là, au moment de la cérémonie, quand Satan apparaît dans un cube de glace... Hé, j'essaie de décrire un film italien d'horreur. Moi, je suis pendu à tes lèvres. Il se rend compte qu'il n'est plus vierge puis là, tout le monde capote puis tout le monde meurt. Tout le monde capote. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Satan prend la vierge pour le défroster? Oui, c'est ça. Parce que là, tu le vois, il est en crise dans son espèce de glaçon. Il est en crise dans son glaçon. Oui, puis tout le monde capote puis là, ça finit que... Je ne me souviens même plus comment ça fait. Il se réveille. Tout ce temps-là, c'est vraiment comme si cette fille-là était la seule vierge à genre des kilomètres et des kilomètres à l'entour. Oui, c'est ça. Puis aussi, il faut que j'explique qu'au début du film, un moment donné, on la voit prendre sa douche parce que... À ce moment-là, tu te dis pourquoi. Ce n'est pas nécessaire, mais finalement, c'est parce qu'elle a une marque sur le ventre qui est une marque qu'eux connaissent, je ne sais pas trop, les satanistes, je parle. Puis je pense que c'est pour ça que c'est l'élu. OK, OK. OK, c'est comme une marque peut-être. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste sa virginité qui était importante. Non, c'est ça. C'est le choix du président, mais la version sataniste. Aussi, pour les amateurs de Final Fantasy... Oui, non, Final Destination. Oui. L'espèce de... La fameuse scène sur l'autoroute avec les... Les bio. Oui, les bio de bois qui est du tout le monde. Vous saurez que dans ce film-là, qui date de quelques années avant, ça arrive aussi lorsque la mère après qu'elle aille... La mère de la fille après qu'elle l'aille droppée à l'aéroport est en char. Puis là, il y a une boute de bois qui revolte du camion en avant et qui la décapite. Puis, c'est ça. Juste parce que... Juste pour la faire tuer. Oui, juste pour la tuer parce qu'il fallait qu'elle ait une raison de... Honnêtement, je le sais pas. T'es pas obligé de donner des réponses... T'es pas obligé de donner des réponses que le film n'offre pas. Ben, c'est ça. Des fois, t'essaies de comprendre puis ça marche pas. Y'a rien à comprendre. Surtout le moment où plus tard, on voit sa mère en fantôme avec un genre de dinosaure entre les jambes. C'est pas... C'est comme... Voyez ce genre de film-là. Ouais, c'est un film italien. C'est ça. On met n'importe quoi juste pour que ça soit weird puis c'est pas grave si ça fait pas de sens. Mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de fun donc c'est vraiment un très mauvais film mais c'est très le fun plus que le deuxième je dirais. Fait que c'est ça. Si vous voulez un bon film mauvais, Beyond the Door 3, c'est un excellent choix. Ben, mais un que le 2 puis on sait pas pour le 1 parce qu'il l'a pas écouté. Non, c'est ça. Le 1 viendra plus tard. Ah, peut-être ou peut-être pas. Je suis pas obligé. C'est déjà la fin, la suite. Non, c'est pas des suites. C'est ça qui explique c'est qu'il y a au cœur qui est honte. Il y a pas de lié pour en tout. Merci Simon. Laurent, qu'est-ce que t'as pour nous autres? Belle face. Grosse journée à la job? Qu'est-ce qui se passe là? Non, écoute, je pense que c'est la première de ce journée un peu relax depuis un an. Depuis un an? Wow. Ouais, c'était bien fun. Ça va se faire du bien un petit peu. J'ai réglé, tu sais, les genres d'affaires que tu dis, je ferai ça quand j'aurai du temps lousse puis que ça arrive jamais. J'ai fait ce genre d'affaires aujourd'hui, c'était parfait. Génial. Incroyable. J'ai vu un truc ce matin. En fait, je faisais un peu de rattrapage et je vous écoutais les gars à la 750e avec Rémi et Guilla Saint-Cyr parler du futur du cinéma. On a fait ça, nous autres? Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça, mais je sais qu'on oublie vite ce qu'on dit dans les shows. Moi, à passer la 200e, je me souviens plus de rien. T'as pas choisi le bon bout à garder? Non, non. Non, en effet. Mais, ouais, fait que vous parliez de l'avenir du cinéma, ça vous tente-tu de revenir en salle? Qu'est-ce que, tu sais, est-ce que vraiment le vidéo on the man, c'est l'avenir, blablabla, c'était suite à Guy qui parlait de discussions qu'il y avait eues à Cannes. et il semblerait que vous ne soyez pas les seuls à vous être posé la question parce que ce matin, j'ai vu une nouvelle publicité des Cinéplex, les cinémas, donc, les Cinéplex. C'est-tu l'annonce de ça? Ah oui, non, ah oui, non, ah oui, là, ah oui, ah oui, non, ah oui, nouveau Top Gun, Top Gun, Top Gun, Top Gun, Top Gun, c'était pas ça, mais Harper, ceci dit, parce qu'ils ont l'air de s'être posé la question de comment on peut ramener du monde en salle aussi parce que... Des arcades! Oui, c'est ça. Des prix abordables. Mais il propose un membership, si j'ai bien compris, donc pour le prix de 9,99 par mois. Par mois? Par mois. OK. Un membership, c'est 9,99 par mois, mais à ce prix-là, t'as au moins un billet gratuit pour n'importe quelle séance par mois. Fait que je considère que c'est déjà weirdement rentable comme opération. Puis après ça, t'as le droit à des tarifs préférentiels, mettons, si tu vas avec un ami ou si tu retournes dans le mois voir un autre film, ça va aussi te coûter seulement 9,99 ton film. T'as 20 % de rabais sur tout ce qui est les pop-corns ou la bouffe dans la zone VIP, ce qui rend ça un tarif quasiment un peu normal. Ouais. Et tout, fait que... Il y a comme ça, moi, j'avoue que je suis un peu curieux, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a une pogne. Ben oui, c'est sûr, c'est pour fidéliser les gens. Les gens vont aller, c'est ça le problème. On veut le fidéliser. T'sais, je veux dire, c'est déjà beaucoup plus que 10 $ par mois un billet de cinéma. Ben, que 10 $ un billet de cinéma. Fait que le moindre moment que tu y vas une fois par mois, ça peut être rentable. Il me reste à vérifier, genre, c'est-tu cumulatif? Mettons que j'y vais pas ce mois-là si j'en ai, j'arrive à avoir deux. Ça m'étonnerait ça beaucoup. Puis j'ai l'impression, il faudrait que tu vérifies, donc je ne citais moi pas, mais est-ce que ça comprend tous les types de diffusion, de projection? Est-ce que le 3D est compris? Est-ce que l'Ultra AVX est compris? Est-ce que c'est seulement pour les réglés? La pub disait vraiment pour n'importe quelle représentation. Y avait-tu un Astérix? J'ai pas vu d'Astérix. Mais effectivement, peut-être qu'il faudrait aller creuser dans les Terms and Conditions pour aller voir, mais comme si c'est vrai, déjà, c'est la moitié moindre. En tout cas, ils t'ont eu, toi, un film. Mais je suis assez pour m'intriguer. Puis tu sais, je me dis, effectivement, moi, je suis pas, j'ai moins au cinéma qu'avant, que il y a deux ans, maintenant. Je sais pas ce que c'est passé. Puis quand je vais au cinéma, je vais pas nécessairement dans un cinéplex non plus, mais c'est pas mal sûr qu'il y ait au moins un film par mois qui me déresserait de voir. Des gars ou des filles, mais des gens comme nos amis Dom Massy puis Julien Bernatchez qui vont au cinéma, je sais pas combien de fois par semaine, ça vaudrait la peine de rentrer là. Définitivement. Grès-moi que Julien, il sait probablement que ce rabais-là existe. T'as-ci. Sûrement, mais écoute, on écoutera le prochain box-office. Box-office, mais peut-être que lui investiguera plus que moi. Ce que j'ai vu, j'ai juste eu le temps de checker ça vite, vite, mais il y a ça. Aussi, vu que ça a l'air d'être la partie qui vous intéresse, il y a aussi genre 20% de rabais pour tout ce qui est les jeux d'arcade et tout, si vous voulez jouer à des affaires, ça vous coûte moins cher parce que c'est pour ça qu'on va au cinéma, c'est pour les arcades et les nachos. Puis manger des nachos avec du fromage orange fondu d'egg. C'était quel cinéma qui avait du bumping car? C'était pas le char, le raccordeur? Il y en avait un, ça arrive sûr, du temps que moi, j'étais là, c'était le gouzo sur Tachereau qui avait des bumping car. Le gouzo à Laval aussi, il y avait ça. Je pense que c'est à la cordeure aussi. C'est un gouzo, ça a l'air d'un affaire d'un mégaplex de gouzo, effectivement, mais il me semble que, en tout cas, celui à Laval, parce que c'est celui que j'ai plus fréquenté à dos que tous ceux-là, mais la salle a été là tout le temps, mais il n'y a pas eu de bumping car fonctionnel souvent. On va penser ça. Déjà, il y a eu des bumping cars pas super longtemps, puis je ne pense pas que je ne l'ai jamais vu en action. Je ne sais pas si parce que j'étais un ado et que je n'y allais pas les soirées cool. C'est quoi la chaîne dont tu viens de parler, Laurent? C'est quoi la chaîne? C'est Cineplex. J'allais dire Cineplex Odeon. Je ne pense plus que c'est des Odeon. No. Juste Cineplex. Ça a trahi ton âge. Aussi, l'autre affaire qui me reste à checker, c'est que c'est 9,99, mais là, je ne sais pas si j'ai cliqué sur un lien qui était canadien ou américain. On va te mettre sur le dossier. Peut-être que je parle de tout ça et que ce n'est pas disponible au Canada. Mais là, Colin, c'est vrai que il me semble que c'est canadien. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça doit être canadien d'abord. Bravo, on a réussi. Un morceau de rouf. Oui, on est allé jusqu'au bout de cette question-là. Merci, Laurent. Le cinéma n'a plus de secret pour nous. Voyons. de plus en plus à entrer de merging ce verse-là. Oui, mais plus que tu penses. Voulez-vous que je vous parle de Ghostbusters? Parce que moi, je pense que vous le savez, j'aime ça, Ghostbusters. D'accord. Oui, oui, oui. Tu vois, tu aimes ça. J'aime ça en maudit. Depuis quand? Depuis 81, date de ma naissance, puis ça donne bien parce que la semaine passée, c'était ma fête, 8 juin. Et le 8 juin dernier, c'était le Ghostbusters Day, aussi connu sous le nom de HectoFest. Le HectoFest, c'est un congrès un peu à la Star Wars Celebration. Parce que ta fête, c'est tout le temps le Ghostbusters Day. Mais c'est ça l'affaire. Tout est merging. Tout est dans tout. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ben oui. Donc, le 8 juin dernier, il y avait le HectoFest, c'est un genre de congrès à la Star Wars Celebration où on fait des annonces concernant les prochains projets de Ghostbusters. Et là, il y en a beaucoup. La franchise a été plus ou moins, disons, en dormance pendant des années. Mais là, l'année passée, il y a eu Ghostbusters Afterlife. Et comme je l'avais prédit, ça allait ouvrir les valves pour des projets qu'il allait suivre. Donc, avant même la tenue du congrès le 8 juin dernier, il y avait Variety qui a annoncé en exclusivité qu'une nouvelle série d'animation est en développement du côté de Sony Pictures Animation pour le compte de Netflix. Donc, la série sera produite par Jason Reitman et Gil Kennan. Peut-être que les noms vous disent quelque chose parce que c'est le duo qui a écrit Ghostbusters Afterlife et Reitman aussi réalisé Ghostbusters Afterlife. Puis l'autre, c'est le fils de l'autre. Non, Gil Kennan, c'est juste un scénariste. Puis Jason, oui, c'est le fils du réalisateur d'origine de Ghostbusters qui est malheureusement décédé il y a quelques mois de ça. On n'a pas le nom des scénaristes et on ne connaît pas l'histoire, mais ça sera une coproduction de Netflix et Ghostbusters ou Ghostcorp Inc. qui est en fait la société qui gère toutes les propriétés maintenant de Ghostbusters au sein de Sony Pictures. D'ailleurs, on reste dans l'animation. Il y a un long métrage d'animation qui a été annoncé durant le Hecto Fest. Ça sera un projet développé par Sony Pictures Animation réalisé par Jennifer Kloska, Chris Prinoski écrit par Brenta Yussi. Il n'y a pas de titre, mais ça va mettre en vedette une nouvelle équipe. Il y a une mini-série de comic books qui va sortir publiée par Dark Horse Comics. Auparavant, c'était IDW qui avait les droits de la franchise, mais je crois qu'ils ont arrêté en 2020 de publier des comic books de Ghostbusters. ça sera canon, donc ça va se passer dans l'univers actuel des films et ça sera écrit par Jason Reitman et Gil Kinnan, donc on reste un peu dans la même famille. Et sinon, la grosse nouvelle du Octobur, Octofest, je suis porté à dire le Octobur Fest, mais c'est pas ça, c'est le Hecto Fest. Non, pas pareil. de la même affaire. C'est que Jason Reitman et Gil Kinnan ont annoncé qu'ils travaillaient sur l'écriture d'une suite à Ghostbusters Afterlife qui, pour l'instant, l'instant, a le nom de code Firehouse. Ils ont profité de l'occasion sur une scène pour montrer le nom de code avec le Firehouse qu'on voit en fait la fameuse base des Ghostbusters qui est la véritable caserne de pompiers à New York, Hook and Ladder numéro 8. Et ça va suivre les événements de Ghostbusters Afterlife et la famille des Spanglers qu'on a pu voir dans le premier film, donc probablement du dernier film qu'ils vont se retrouver dans le prochain. Donc, l'univers de Ghostbusters qui continue, en fait, qui va croître sans doute beaucoup dans les prochaines années. Il y a un jeu vidéo qui est en développement aussi qui va sortir prochainement. Un genre de... Ça fait penser à un genre de Left 4 Dead mais avec Ghostbusters donc on incarne des Ghostbusters ou des Esprits. Je suis bien curieux. Je ne suis pas un méga fan de Ghostbusters Afterlife mais c'est clair que le Ghostbusters 3 n'arrivera jamais. Il fallait passer par là pour un peu libérer si on veut la franchise puis passer finalement à autre chose. Sans doute que Bill Murray ne reviendra jamais mais des acteurs comme Donna Croyd et Ernie Hudson se sont toujours montrés intéressés à poursuivre aussi leur rôle et je pense qu'Ernie va être au cœur de ce qui sera la suite pour Ghostbusters en tout cas qu'on semble de mettre de l'avant. Je ne veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas vu le film mais des grosses affaires pour Ghostbusters donc je suis bien content de voir ça. C'est ça. Vas-y donc moi aussi. Il ne me reste plus grand-chose mais je peux vous parler de bande dessinée. On attendait Laurent pour ça. J'ai continué évidemment ma lecture des X-Men de Cliff Claremont. Moi aussi. Ah oui? Ah oui? T'as poursuivi pour ça? C'est parce que c'est ça qu'on parle à la fin du show. Ben oui. Je pense que t'as continué vraiment à lire des X-Men de Cliff Claremont. Ben c'est déjà plus de X-Men de Cliff Claremont que j'avais lu depuis longtemps. Bon. Écoute, on va augmenter ton ratio. Moi, je me suis rendu compte la semaine dernière que, pas la semaine dernière, j'en ai pas parlé mais l'autre semaine d'avant, la dernière fois que j'ai parlé que je disais ça, je commençais un peu à sonner comme tu sais, le même de Charlie Day dans un Star Wars Sony qui est devant un tableau avec des codes et des photos conspirationnistes. Genre, je me comprends mais toutes mes idées sortent tout croche puis je sais pas trop comment parler de tout ça. Ben c'est vaste comme l'univers, à un moment donné, c'est juste auto-fait référentiel. C'est ça. Mais je veux juste vous parler d'un peu où je suis rendu mais surtout dans un numéro que j'ai beaucoup apprécié. Où je suis rendu, en fait, il y a Aurora Storm qui est rendu punk avec un Mohawk qui a changé son style. Mais là, elle a perdu ses pouvoirs à cause... Attends, j'ai une question. Je me suis toujours demandé ce changement de look-là, est-ce que diégétiquement, il y a une raison ou c'est juste un dessinateur tanné qui a décidé d'échanger son look? Il y a une raison qui est un peu vague, mais c'est suite à la rencontre de Yukio qui est une amie de Wolverine que là, Storm a un peu... Il s'est rendu compte qu'elle était un peu trop... Elle essayait d'être à la hauteur de ce qu'elle projetait et elle n'était pas vraiment elle-même. Fait que, tu sais, c'est la déesse de... La température. Oui, c'est sûr. La météo. C'est sûr, la météo. Les gens un peu la vénèrent comme une reine africaine. Pourtant, c'est son passé. C'était une voleuse qui volait dans des vieux marchés. Fait que c'est ça. Puis là, elle avait de la pression face à ça, face à ce qu'elle projetait puis comment son rôle comme leader des X-Men lui demandait puis tout ça. Puis quand elle a rencontré elle, qui, selon Claire Clements, voulait que ça soit un peu qu'il y ait une histoire amoureuse entre les deux mais qu'à l'époque, Jim Shooter qui était le... L'éditeur en chef. L'éditeur en chef de Marvel ne voulait pas qu'il y ait de gens de même sexe qui sortent ensemble. Fait que là, elle était plus juste... C'est sûr, tu as sa rencontre qui est comme « Attends, il y a d'autres choses, je peux être d'autres choses. » Puis là, elle est devenue un peu... C'est ça. Elle arrive à un moment donné avec ce look-là. Puis il y en a beaucoup qui aiment ça, mais tu vois que Kitty Pryde, ça la choque parce qu'elle la voyait comme une mère, genre. Puis là, elle est comme distante et un peu différente. C'est ça. Fait que dans l'histoire, c'est un peu ça. Puis là, elle garde ce look-là comme étant... Sa façon de s'exprimer sur comment qu'elle est vraiment. puis c'est ça. Puis un peu après ça, là, il y a Rogue qui est dans les X-Men présentement. Puis elle est... En fait, il y a le gouvernement qui veut se débarrasser d'elle parce que, évidemment, c'est une menace. Puis elle a attaqué le Pentagone un moment donné. Oui, ça, habituellement, ça... C'est ça. Ils n'aiment pas trop ça. Non, ils ne reviennent pas de ça. Puis tu sais, on commence aussi, le sénateur Kelly qui est contre les butants et tout ça. Puis là, ils ont en possession, en leur possession, un pistolet qui est un... que tu peux soit... Ça dépend de la force que tu l'utilises, mais que soit tu peux comme enlever les pouvoirs pour un certain temps ou dans le cas de... Pas Rogue, mais Storm l'enlève au complet. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que c'était destiné à Rogue, mais finalement, c'est Ouro qui s'est mis devant le rayon puis qui a poigné ce... ce rayon-là pour perdre tous ses pouvoirs. Mais l'affaire, c'est que ce gun-là est créé par Forge, un autre... un autre mutant qui maintenant est dans les X-Men, mais à l'époque, il n'était pas. Puis lui, il avait créé ce pistolet-là comme un test puis il ne savait pas que ça allait être utilisé comme ça. Fait que là, il y a une BD à un moment donné, c'est ça. Après qu'elle avait perdu ses pouvoirs, elle était un peu dans les vapes puis lui, il arrive sur la scène pour voir que c'est ça. Elle a perdu ses pouvoirs, ils ont utilisé le gun contre son gré, il est en tabarnak. Fait que là, il prend Ouro, il l'amène chez eux pour un peu la soigner puis là, les deux commencent une espèce de romance. C'est dans un numéro, les deux, ils tombent un peu en amour à force de parler ensemble puis tout ça. Puis, tu sais, toute cette section-là est super bonne puis à un moment donné, quand elle apprend que c'est Forge qui a créé le gun qui a enlevé ses pouvoirs-là est en tabarnak puis elle veut comme, elle veut rien savoir de lui puis lui, il essaie de s'expliquer puis tout ce numéro-là était super le fun. Le fun, en tout cas, émotivement, j'étais là. T'es engagé. C'est ça puis je pense que c'est la force de Chris Claremont, c'est que tes personnages sont tellement bien développés que tu as vraiment des sentiments pour eux autres puis tu veux que tout se passe bien puis c'est ça l'affaire, on me demande, mettons, c'est qui mon personnage préféré puis j'ai de la misère à le dire parce que je les aime tous. Ils sont tous bien écrits puis c'est ça, dans ce numéro-là, il y a Forge, en même temps, tu le comprends, c'est pas ça qu'il voulait faire mais là, elle, tu la comprends parce que là, elle a perdu ses pouvoirs puis elle est en tabarnak. Fait que c'est ça. Puis le numéro après, c'est dans le même building où Forge habite, il y a comme des espèces de extraterrestres qui arrivent puis qui prennent possession de certaines personnes puis là, elle, elle se rend compte de ça puis elle retourne dans le building puis là, elle est en tabarnak de devoir sauver Forge mais c'est pas grave. Puis c'est ça, le numéro était dessiné par Barry Winsor Smith puis je sais que Jake m'avait beaucoup parlé de lui puis effectivement, c'était un très, très bon artiste, c'était super bien dessiné. Puis, ben c'est ça, en fait, je voulais juste parler de ça puis aussi de dire que je suis rendu habile de Sinkiewicz dans les New Mutants et c'est vraiment un autre ballgame, c'est spécial. Dans le sens que, tu sais, avant c'était comme dessiné normalement puis là, c'est weird avec des faces étranges, super bien détaillé. Tu sais, le détail est là mais les cases sont distorsionnées un peu puis ça fait vraiment un changement puis c'est vraiment pour ces années-là, c'est vraiment hot. Est-ce que c'est le fun à lire? Oui, oui. Parce que, tu sais, comme je suis vraiment un trip de Bill Sinkiewicz mais on dirait que je m'en sac des New Mutants mais souvent, ils posent des covers puis des pages fait que je suis comme, je veux-tu vraiment lire ça mais en même temps, c'est vraiment beau. Tu ne devrais pas dire que tu te sac des New Mutants parce que c'est vraiment bon. Ben, je dois dire que je m'en sac j'y connais très peu en fait. Maintenant, t'es rendu à la moitié de la run de Chris Vermont ou qu'est-ce qui se passe avec ça? Je ne sais pas. Elle a duré combien de temps ça run? 16 ans, je pense. 16 ans, parce que là, on parle d'une BD en fin d'émission qui a été publiée en 82 à l'origine puis là, t'es dans 86. À peu près, oui. Wow, mais là, c'est 16 ans sur le livre. Puis là, j'ai compris la décision que je vais aussi lire tout le reste. Wow, tu peux essayer de te rendre jusqu'aujourd'hui à X-Men? Ouais, ben tu sais, peut-être pas tout, tout, mais au moins, essayer de suivre une ligne directrice parce que j'aime trop ça. T'es bien parti. Ouais. T'es bien parti. C'est faisable. Là, je pense qu'il faut que je varie, par exemple, mes trucs. Parce que les dernières semaines, les dernières semaines, je fais juste lire du X-Men puis je pense que j'ai besoin de lire un peu d'autres choses pour prendre un facteur. Un palette cleanser. Surtout si t'es en train de t'en rajouter de même, ça veut dire que t'as genre 5 ans à lire juste des X-Men ou à peu près. Ben, tu donnes. 5 ans, c'est quand même pas si pire quand tu considères que tu vas passer au travers de 40, temps d'histoire de X-Men. Oui. Écoute, j'ai pas besoin de relire On Sloth. Je l'ai tout relu. Bon, tu l'as déjà relu, OK. Oui. On verra. Mais rendu là, je pense que ça va jeter un éclairage nouveau sur ta lecture d'On Sloth. Je ne te ferai pas ça. Excuse-moi. OK, Dio. Qu'est-ce qu'il te restait de toi, Laurent Boutin? J'ai vu une nouvelle passer sur RDS Jeux Vidéos. On les salue, Mario Géramos et son équipe. Ben oui. puis c'était une nouvelle... Là, vous me connaissez les gars, je ne connais rien aux jeux vidéo. Tu joues à Diablo. Tu joues à Diablo. J'ai joué à Diablo et j'ai joué à un autre jeu dont je vais vous parler. En fait, la nouvelle, c'était qu'il y a une compagnie qui s'appelle Limited Run Games que si j'ai bien compris, c'est un peu comme Mondo fait avec les trames sonores dont vous parliez tantôt, mais avec des jeux vidéo, c'est-à-dire que les jeux vidéo, il y a de moins en moins de physique. Puis eux, ils font des petites runs, mais un peu de collectionneurs de copies physiques de jeux vidéo nouveaux ou pas. Là, j'ai vu que c'était une grosse badge d'annoncée dans leur événement d'été dans lequel il y aurait entre autres Shredder's Revenge des Teenage Mutant Ninja Turtles. Oui, créé par Tribute Games qui est un studio de Montréal. qui sort cette semaine. Mais j'ai aussi vu dans la liste un jeu qui est très cher à mon cœur, c'est-à-dire le jeu vidéo de Blade Runner qui a été fait par Westwood Studios en 1997, qui est un jeu auquel j'ai énormément joué à l'époque, qui est clairement mon premier contact avec tout l'univers de Blade Runner au grand complet. Et qui est un classique. C'est un jeu qui a été très respecté à sa sortie. Bien, je pense que oui, mais là, c'est ça, ça dit Enhance Edition. J'espère, parce que je pense qu'à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire graphiquement, mais c'est le genre d'affaires que tu regardes maintenant, puis ça fait un peu saigner des yeux. Beaucoup, beaucoup de pixels, puis que je ne sais pas, en haute définition, ça doit être vraiment tough à regarder. Je ne sais pas quelle est la job qui a été faite là-dessus. je n'ai pas vu de nouveaux screenshots. J'ai vu un vidéo qui parlait de la conception initiale, puis c'est plusieurs systèmes séparés pour construire les mêmes scènes. Donc, par exemple, juste un ventilateur, c'est un système dans le décor, puis les ombres, tout ça, c'est plusieurs systèmes. C'était comme assez révolutionnaire pour l'époque, mais c'était beaucoup de patchage. Ah ouais. Wow. Incroyable. Mais c'est un jeu, en gros, de point and click, mais où tu pouvais mourir, ce qui est quand même rare dans les point and click, où tu étais, tu n'étais pas Rick Descartes du film de Blade Runner, mais tu étais exactement dans le même univers. Il y avait des shots qui étaient comme vraiment piqués du film, puis des décors aussi et des personnages. C'est en gros l'intrigue, tu sais, tu jouais un autre chasseur de réplicants, un autre Blade Runner, donc, mais qui chassait une autre gang de réplicants que dans le film qu'on connaît avec Harrison Ford, mais les événements se passaient un peu parallèles. Si tu connais bien ton film, tu peux voir comme des clins d'œil où tu es comme moi, je suis comme dans la ruelle pendant qu'il y a cette scène-là, mettons, qui se passe. Puis c'était vraiment riche, il y avait vraiment beaucoup de... beaucoup de fins différentes. Oui. Puis tu sais, même si j'ai beaucoup joué à dos, puis que j'ai vraiment tout essayé, je sais qu'il y en a une ou deux sur les genres dix que je n'ai pas réussi à faire. Ça me travaille encore. J'ai la chance de le refaire. Oui, c'est ça. Fait que, bien, moi, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ça. Il sort en quelque part. En fait, il se met en pré-vente le 24 juin, fait que probablement une sortie quelques mois plus tard. Ça va être disponible sur PS4, donc jouable sur PS5 aussi et sur Nintendo Switch. Puis je vous encourage fortement à jouer à ça. Quitte à ce que vous me disiez après, Laurent, il est sorti des jeux depuis 25 ans. Ça a crissement mal vieilli. Je le saurais. C'est sur le site de Limited Run que tu l'as vu? Oui. Pas trop cher, c'est genre 35 $. Oui, j'ai vu qu'il y avait... Moi, quand je l'ai acheté dans le temps, il était au moins 60 $. J'ai vu qu'il y avait des éditions aussi collectionneurs de justement Teenage Mutual, Ninja Turtle, Shredder's Revenge. Donc, tu as des modèles, c'est juste le jeu physique, mais c'est genre une enveloppe puis c'est comme un VHS. Une boîte de pizzo. Une boîte de pizzo. Non, il y a un peu de tout. Il y a plusieurs modèles. C'est assez impressionnant la quantité d'éditions différentes qu'ils ont fait. Puis d'ailleurs, je veux en profiter pour dire que le lancement officiel du jeu va se faire cette semaine à Montréal, Arcane Montréal qui est situé sur Saint-Denis. Un des propriétaires, c'est Dominique Bourret qui est aussi propriétaire de Rétro Montréal dans Hachalaga. Deux super commerces. Puis derrière ces commerces-là, en fait, il y a des gens qui trippent véritablement jeux vidéo. Puis c'est génial. Donc le lancement, je pense qu'il se fait le 17, si je me souviens bien. Allez consulter le site d'Arcane Montréal s'intéresse. Le 16 ou le 17. Il nous en a parlé en plus. J'ai vu Yannick Belzile qui travaille chez Tributes le samedi. Ça se peut. Regarde, je vais vérifier pour ne pas dire n'importe quoi après. Mais au pire, allez consulter le Facebook d'Arcane Montréal. Donc c'est le 16. Merci. Le 16, donc ça c'est jeudi. Parce que le 17, c'est vendredi si ça fonctionne comme ça. Ben ouais. Mercredi, c'est le 15. Oui, je sais, mercredi, c'est le 15. Il y a un en-vu de sun à l'Oshelaga. C'est ça. Parfait. Oui, merci Étienne. Le 16. Le 16. C'est tout ce que j'avais racheté. Il y a le lancement puis je ne sais pas si vous avez vu, il y a comme deux membres du Yutan Clan qui ont fait une toune pour le jeu aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça tantôt. J'étais flabbergasté. C'est débile. Ray Kwan puis Ghostface Killer. On a créé une toune exclusivement pour le jeu. Hey, bud! T'as l'écouté? T'as pas aimé ça? J'ai pas eu le temps de l'écouter. J'ai juste vu la nouvelle, mais je veux dire, c'est sûr que c'est bon. Ces gars-là, ils savent ce qu'ils font. En tant que membre du Bhutan Clan, t'es supposé être au courant. Oui, oui. Il faut savoir ce que les autres crew font, Laurent. Oui. D'ailleurs, qui t'y a dans ton clan à date? T'es pas mal tout seul. Oui, oui, oui. Je sais pas. C'est comme pas vraiment moi qui m'est parti mon Bhutan Clan. C'est vrai. Mais je pense que c'est comme un peu les prix littéraires Laurent Boutin, c'est-à-dire que tout le monde gagne, c'est-à-dire que tout le monde est dans mon clan. Ah, bon, OK. Donc, ça n'a pas de valeur. Bon. Merci, Laurent. Moi, j'ai une petite nouvelle. J'en ai deux. Il m'en reste deux. J'ai justement été dans les jeux vidéo, donc on va rester dans les jeux vidéo, mais on s'en va tranquillement vers le cinéma. Duke Nukem, as-tu joué à ça, toi, Laurent, Duke Nukem? Le 3D. J'ai joué en tabarnouche, souvent arrêté dans le deuxième tableau, par exemple. Pourquoi? C'est celui où il y a un bord de danseuse. Oui, d'accord. Je vois un jeune, très jeune Laurent Boutin fasciné par Céléro. Oui, on a beaucoup passé de temps à faire ça. On n'est pas inclusif. Sur la space bar. OK, parfait. Je ne veux pas que tu ailles plus loin là-dedans. Mais Duke Nukem n'est pas seulement un génateur de sperme pour un jeune Laurent Boutin. C'est aussi un jeu qui a marqué l'industrie du jeu vidéo où ça a été au début et le premier titre un platformer. Donc, ce n'était pas en 3D. Mais le troisième titre était en 3D. Et là, il y a THR qui rapporte que Legendary Entertainment, ça, c'est ceux qui ont fait Dune et Godzilla américains, les deux derniers, ont acheté les droits cinématographiques de Gearbox pour adapter finalement le jeu au cinéma. Et c'est les créateurs de Coleracay, Josh Hilde, John Hurlwitz, Aiden Schlumberg qui produisent le film aux côtés de Jean-Julien Baronet qui est derrière le studio Marla Studio. Ils ont fait, entre autres, Assassin's Creed. Ouais, OK, ça, c'est moins bon, mais comme un cas, c'est pas mal cool. Donc, l'adaptation s'en vient. Le jeu... Mais attends, qui veut voir ça? Ben là, je veux dire, j'ai beaucoup joué, mais jamais j'ai envie de voir ça au cinéma. Mais d'après moi, ça vieillit tellement mal. Mais oui, mais ils ne vont pas le sortir. D'après moi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont adresser le côté complètement ridicule de la patente. Parce que c'était déjà un jeu qui était des jeux qui étaient over the top, mais j'y viens, tu vas comprendre. J'aborde dans ton sens. Le jeu est sorti en 91, développé par Apogee Software à l'époque, renommé par la suite 3D Realms. C'est sorti en platformer et le troisième, dont Laurent a passé beaucoup de temps, est sorti en 96, Duke Nukem 3D. Fait que t'avais quel âge, Laurent, en 96? En 96, j'avais 12 ans. Bon. Donc, ça a popularisé beaucoup les first-person shooters, ça a été révolutionnaire en soi. Et la franchise a été rachetée après par la suite par Gearbox qui a réussi à sortir finalement le Duke Nukem Forever en 2011 qui était un development hell. Ça faisait des années que le jeu est en développement et ça ne finissait plus de finir. Comme Chinese Democracy. Oui, c'est ça, exactement la même affaire. Les deux ont exactement vieilli avec le même raffinement. donc la franchise a récolté un milliard de dollars et là où j'allais dans le sens de Laurent, c'est qu'à une certaine époque, il y avait un jeu. Le jeu était supposé déjà être adapté au cinéma par Paramount et ça s'appelait Nukem et c'était John Cena qui était supposé incarner le rôle de Duke Nukem et John Cena a fait un excellent personnage très conscient du côté ridicule et stéréotypé du soldat d'action over the top dans Bumblebee. Il jouait ce rôle-là je ne sais pas comment le décrire en fait j'adore son personnage dans Bumblebee et j'ai l'impression qu'il aurait amené un petit peu cette énergie-là dans Duke Nukem malheureusement ça n'a jamais vu le jour je ne sais pas si les gens de Legendary ont envie de le solliciter pour finalement faire le film il faut dire qu'il est une plus grande star aussi hollywoodienne depuis il a joué entre autres dans Suicide Squad et la série Suicide Squad qui est excellente Peacekeeper donc c'est ça je pensais vraiment que tu allais mentionner ça puis tu es allé vers Bumblebee ça m'a surpris ben as-tu vu Bumblebee? je l'ai vu puis j'ai aucun souvenir ben qu'il y avait Johnson en tout cas je ne suis pas en train de te dire que Bumblebee c'est mais le personnage que John Cena incarne dans Bumblebee très très conscient du genre de stéréotypes sur lequel son personnage est basé puis il joue avec ça il va falloir que je le revisite ça veut dire ben oui il y a un gros beau géant il y a un beau géant dedans il n'y en a plus qu'un en plus c'est vrai t'aimes ça les grosses affaires qui se t'approchent d'ailleurs as-tu vu le dernier Jurassic World Laurent? j'avais fait ta critique sans spoiler à part c'est malade parce que je sais que qu'importe la qualité du film c'est ce que tu allais dire ben écoute j'ai aimé ça je pense que si l'idée que tu te sois déjà dit mettons en regardant un James Bond j'aime ça mais j'aimerais ça remplacer cet auto-là qui se pourchasse dans une vieille ville européenne par un raptor mettons que si cette idée-là te plaît tu vas avoir vraiment du fun ok genre le film il est le fun j'ai la misère à comprendre ce que tu viens de dire mais beaucoup de dinosaures dans des villes c'est ça que tu veux dire? ouais mais beaucoup c'est vraiment James Bond with dinosaurs ouais ok tu boivent des martinis proches ah mais tu sais c'est vraiment le crétin en fait c'est vraiment le fun c'est vraiment le fun de voir toute la vieille gang du premier film qui revient je ne spoil pas parce que c'est dans tous les trailers ouais mais écoute si vous n'attendez pas un divertissement intelligent mais un divertissement divertissant tu le vas bien je pense que vous allez être très satisfaits t'es allé le voir quoi en avant-première la semaine passée? en avant-première parce que imagine-toi donc qu'on a écrit à la compagnie de cinéma puis qu'on leur a dit bonjour nous sommes c'est quoi le raptor? quand je dis nous c'est moi et je viens Paris Sorel mon comparse de c'est quoi le raptor puis on était comme oui on est le seul podcast francophone sur les dinosaures je pense que ça serait important de nous envoyer voir le film as-tu écrit ça comme ça? à peu près mais en anglais puis j'ai fait là il était basé à Toronto j'ai même fait une joke de Drake je me suis dit j'aime ça Drake à Toronto check moi bien mes référents ils trippent tout sur Drake ouais ils ont mordu à l'hameçon comme s'il n'y avait pas de lendemain donc une critique plus complète viendra sous peu au prochain épisode de c'est quoi le raptor? ton podcast sur les gros dinosaures ben les gros dinosaures ben les petits dinosaures aussi tous les dinosaures sont bienvenus à C'est quoi le raptor? est-ce que vous aviez autre chose messieurs avant qu'on passe en pause et la BD de la semaine? je peux juste mentionner pour les amateurs de punk et de hardcore américains il y a une série qui est présentement sur le YouTube de c'est le Twin Cities PBS donc le PBS de la région de Minnesota Saint-Paul qui fait une série qui s'appelle Minnesota Hardcore sur les bands des années 80-90 de la région donc il y a un épisode de 20 minutes sur Oscar Doe et d'autres artistes j'ai juste écouté celui sur Oscar Doe mais il y en a deux autres disponibles pour l'instant je me demandais vraiment c'était quoi les bands de la région je connais le Hardcore plus californien mais le Minnesota j'avoue c'est ça puis c'est un peu l'intérêt derrière la série c'est de montrer la scène de cet endroit j'ai une petite nouvelle adjacente aussi juste pour finir une nouvelle de musique pesante il y a en ce moment c'est pas un Kickstarter c'est un Ulule sur un album québécois collectif qui va s'appeler les 5 grands groupes métal du Québec aux éditions Sawin qui ont déjà fait des collectifs genre les 5 lieux hantés du Québec 5 mystères extraterrestres du Québec pourquoi je suis pas au courant de ces affaires-là c'est un livre c'est quoi c'est des BD c'est des BD collectif c'est tout le temps 5 illustrateurs différents c'est aussi la maison d'édition qui fait l'éditeur Nick Michaud est aussi un dessinateur puis il sort depuis une couple d'années des albums qui marchent assez bien en librairie sur les microbrasseries du Québec ça s'appelle La bière dessinée donc là ils sont en train de crowdfunder le prochain sur les groupes métal du Québec donc ça sera des biographies de 5 groupes donc Voivod Gorgots Anonymous Despair Sakin et Forteresse le film avec Christopher Lambert ouais et avec même un prequel sur autre chose donc c'est à dire qu'il n'est pas nécessairement métal mais je pense qu'il préfigurait un peu la musique pesante au Québec Nancy Baudouin ouais chéri l'album les 5 il y a 5 artistes donc Scully Pop Steph Dumais François Simard qui n'est pas le même François Simard de Roadkill Superstar j'ai vérifié je me suis dit il dessine un peu ça aurait pu Guillaume Manuel et Christian Quenel dont j'ai déjà mentionné à l'émission c'est pas lui Les Gobelins non c'est il a fait l'album sur Megantic l'album reportage récemment donc et tout c'est toutes les biographies seront dis-je scénarisées par Félix B. Défossé qui est lui-même musicien et expert musicologue québécois il a déjà écrit un livre sur le métal québécois et aussi les racines du hip-hop au Québec il a été chroniqueur à Radio Cannes et membre d'un groupe de punk qui s'appelle Les Prostiputes que j'aimais bien j'ai deux liens avec ce gars-là un il a travaillé à bande-à-part quand moi j'étais là puis il a animé quand j'étais là également en placement d'Aix Courteau et Les Prostiputes j'avais fait un album on avait fait un album conspiration compilation dans le temps ah oui la riposte la riposte avec une grenade dans l'oreille ou je me souviens puis quoi puis la personne qui était j'ai ça en quelque part hey man si tu l'as encore tu regarderas derrière à côté je pense que c'est Les Prostiputes c'est marqué en titre je t'envoie ça dans pas long parce que la personne qui a fait le proof les reading a pas bien regardé wow fait qu'on l'a envoyé en presse c'était marqué je t'envoie ça en pas long puis moi j'ai mangé de la marde je suis comme guys moi là toutes les bands je les connais pas puis je vous l'ai dit je vais pas écrire fait du proof les reading puis on va le corriger mais la personne regarde en diagonale et ça a été envoyé à l'impression comme ça c'est une excellente anecdote ouais fait que tu regarderas je pense que d'ailleurs le cover fait très bifurcation le podcast exclusif des Mystères c'est étonnant si tu retrouves je veux voir c'est le même graphiste je pense ouais mais beaucoup plus jeune et moins expérimenté donc tout ça pour dire que si ça vous intéresse il y a le Ulule qui est en cours là dessus il reste 36 jours vous avez le temps d'y penser on a déjà atteint le premier montant qu'on voulait de 3000$ là on vise 10 000$ où on va rajouter des pages à l'album puis tout puis il y a vraiment beaucoup de j'ai même pas tout checké tellement il y a des perks à donner comme des deals avec les autres livres des éditions ça win mais aussi avec des prints que les illustrateurs font destinés genre des membres de Kiss ou d'Iron Maiden ou quelque chose si vous êtes un metalhead il y a sûrement de quoi pour vous en quelque part non tout ça puis l'album va être pas mal chouette je pense génial moi j'ai un dernier petit truc vraiment rapido il y a Deadline qui a rapporté que le réalisateur Jake Schreyer va réaliser Dion quoi? Jake Dion non lui c'est J-A-K-E Jake c'est J-A-K-E-K ben oui Drake Schreyer a réalisé le film Robot and Frank que j'ai pas vu malheureusement mais aussi des séries télé Kidding Dave et Minx a été engagé par Marvel Studios pour réaliser l'adaptation cinématographique de Thunderbolts donc le long métrage est scénarisé par Eric Pearson qui a écrit entre autres Black Widow mais il a écrit Thor Ragnarok aussi donc belle possibilité c'est ça donc le comic book le comic book met en scène une équipe de super vulins qui sont forcés à travailler pour la seule du gouvernement un peu comme le Suicide Squad mais dans l'univers de Marvel puis ils ont vu leur première apparition dans The Incredible Hulk numéro 449 par Mark Bagley et Kirk Busiek ah ok c'est Thunderbolts et il y a déjà des personnages qui existent dans le Marvel U qui font partie aussi de la version comic book donc Taskmaster est là Zemo est présent est-ce qu'on va aller chercher ces personnages-là Patriot US Agent pour être là-dedans donc les personnages qu'on a vu émaner récemment la nouvelle Black Widow si c'en est une jouée par Florence Pugh donc possibilité que on regroupe ces personnages puis les mette éventuellement dans Thunderbolts on va prendre une petite pause juste avant je vous rappelle que tout ceci est rendu possible grâce à votre contribution Patreon si ça vous tente de nous encourager de faire en sorte qu'on continue à faire des podcasts à chaque semaine depuis maintenant 16 ans et des podcasts dérivés allez sur mystérieuxétonnant.com en haut à gauche il y a un bouton faire un don vous cliquez là-dessus ça vous amène directement vers Patreon et pour l'équivalent d'un café par mois vous faites en sorte qu'on existe puis je parle d'un café cheap pas un café à 700$ de Starbucks on a eu un long début 700$ donc en échange de vos contributions vous avez accès à plein de trucs dont Bifurcation qui est un podcast exclusif aux membres exclusifs un membre exclusif des mystérieux étonnants en ce moment on est dans un cycle dédié au frère Cohen on a fait Raising Arizona la semaine dernière la semaine d'avant on a fait leur premier film Blood Simple ils ont une longue scématographie très très variée cette semaine je vais voir ce qui est possible je ne sais pas si on va être capable de pouvoir vous offrir un show parce qu'il y a beaucoup de stocks cette semaine Rémi a des trucs Guy a des trucs moi également mais habituellement on est assez régulier donc vous avez également en échange de votre contribution accès à Terre Humaine chez Isdor un podcast dédié à la télésérie Terre Humaine et votre contribution fait aussi en sorte qu'on produit Terre Kaiju sur les grosses bébites qui se tapochent un sixième épisode de la deuxième saison qui bientôt devrait sortir Jake nous a dit et un Noël chez Isdor aussi qui est un podcast dédié au temps des fêtes et tout le monde qui tripe dans des fêtes finalement bientôt là bientôt on en fait un excellent donc si vous ne pouvez pas donner au Patreon des Mystéries Étonnant c'est bien correct vous pouvez en parler partager le show donner un petit 5 étoiles sur iTunes ou ici en échange de votre contribution au Patreon ce qui est le fun c'est que vous avez accès au Discord des Mystéries Étonnant c'est là où la semaine on écoute des films des fois on écoute la lutte le dimanche bien sûr on partage des nouvelles c'est comme l'internet sans trop de cul fait que c'est vraiment agréable on est disponible sur Apple Podcast Google Podcast Stitcher, Spotify Amazon Music Facebook, Instagram Twitter et mystérieuxétonnants.com on revient dans quelques instants on va parler de X-Men God Loves Men Kills de Chris Clamont et Brent Anderson vous écoutez les Mystérieux Étonnants on va maintenant parler du sujet de la semaine et cette semaine c'est une bande dessinée publiée par Marvel Comics en 1982 X-Men God Loves Men Kills de Chris Clamont et Brent Anderson mais juste avant Laurent va nous mettre vous mettre à jour un update alors j'ai bien trouvé mon CD en fait c'est le 2 la riposte 2 j'ai pas travaillé sur le 1 que j'ai aussi mais il n'y a pas les prostiputes dessus donc la compilation musicale alternative et francophone faite par Choc FM j'ai pas d'année dessus par exemple mais je vais oser 2004 ou 5 ça ressemble à ça ouais 2004-2005 ouais et effectivement à la track numéro 16 on a les pas prostiputes avec le titre je te donne ça bientôt j'ai de mettre le CD dans le lecteur j'ai reconnu la toune selon leur deuxième album sexe en stéréo que je possède aussi le vrai titre de la toune et je suis un teenage zombie de Louder Space Baby tu vois 17 ans plus tard ce dossier là est maintenant fermé c'est corrigé maintenant désolé Félix c'est pas moi là quelqu'un qui a corrigé puis qui a pas regardé c'est pas moi on va maintenant parler ça aurait pas rentré de toute façon le titre il était trop long les titres dans cet album là ça a juste pas rapport c'est des poèmes les noms des bandes plus les titres c'était épouvantable c'était épouvantable on va maintenant parler du sujet de la semaine comme je l'ai mentionné pourquoi derrière c'est ça je vais te poser une question Simon parce que tu es en train de lire la run de Chris Clamont puis ça là est comme divisé tu nous as dit qu'elle était comme à part pourquoi est-ce qu'elle est à part c'est sorti dans un numéro un one shot dans la série Marvel Graphic Novel quelque chose du genre puis c'était je trouvais que ça se tenait un peu tout seul sans toute la continuité que mettons j'étais en train de lire à ce moment là ça se place à un endroit dans l'histoire mais c'est pas ils en font pas référence peut-être plus tard ça va revenir ou tu sais dans cette BD là il y a quelques personnages qui viennent de la run mais que il y a aucun il y a rien qui dit qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là dans les X-Men je me suis dit ça se tient tout seul ça va donner une idée de ce que Clamont est capable de faire puis c'est des X-Men c'est des personnages qu'on connait puis c'est pour ça j'ai l'impression pour les gens de notre âge ou à peu près dans notre groupe d'âge qui ont écouté les X-Men la série animée des années 90 c'est beaucoup de ce que Chris Clamont a écrit s'est retrouvé dans cette série-là donc si vous avez écouté la série et que vous n'êtes pas familier avec les X-Men de façon générale vous allez facilement vous retrouver et même si je pense que si vous n'avez rien vu de tout ça vous pouvez facilement quand même trouver votre compte comme tu l'as mentionné c'est un genre d'exploration de graphic novel Marvel faisait ça dans le temps il n'avait pas encore adopté le trade à proprement parler comme on le fait aujourd'hui où on sort en single on sort après en édition en trade donc pour essayer de situer c'était-tu là-dedans aussi le Daredevil qu'on a lu récemment c'est la même run c'est ça le format avait l'air similaire c'est une manière d'explorer en fait une manière différente de faire du comic book beaucoup plus basée sur la technique européenne dans le sens où on sortait des albums qui se voulaient plus self-contained donc unique tu n'as pas besoin d'avoir tout lu pour suivre l'histoire donc on retrouve des personnages qu'on connait que vous avez sûrement déjà rencontrés dans vos lectures ou dans les dessins différents dessins animés ou films on a Colossus on a Kitty Pryde qui ne s'appelle pas elle s'appelle Ariel Ariel là-dedans je n'ai jamais vu ça avant je ne sais pas le nom mais c'est comme une autre identité c'est pas la Kitty Pryde qu'on connait c'est vrai parce qu'elle a eu Ariel, il y a eu Sprite il y a eu Shadow Cat puis là c'était au début ça ne fait pas longtemps qu'elle était dans dans l'équipe dans l'équipe donc elle se cherchera encore on a Colossus Professor X Storm est présente on a aussi Magic avant qu'elle soit Magic la sœur de Colossus j'en manque tu Wolverine est là aussi Nightcrawler que j'aime beaucoup Nightcrawler et Wolverine dans cette série-là moi ils volent un peu la vedette donc le personnage aussi de Striker qui est notre principal vilain qui contrairement à son homologue dans les bandes dessinées est un fondamentaliste religieux qui lorsqu'il était jeune sa femme a donné naissance à leur enfant suite à un accident d'auto dans le désert et c'est un mutant déformé on ne voit pas l'enfant il décide d'assassiner sa femme et l'enfant et il se voit après une espèce de genre de croisade religieuse contre les mutants et où la BD se déroule dans les années 80 il participe à des débats télévisés disons plutôt totalitaires fascistes pour essayer de tourner la population contre les mutants qui nappe Professeur X Storm et Cyclops pour utiliser les capacités télépathiques de Professeur X et les retourner contre la population mutante pour les assassiner un peu ce qu'on a vu d'ailleurs dans les films mais là c'est beaucoup plus politisé on sent plus l'approche politisique ouais c'est vraiment tu vois que c'est vraiment l'inspiration pour X-Men ou X2 X-Men United mais ouais c'est ça c'est politisé c'est aussi le phénomène des téléévangélistes tout ça qui est là-dedans qui était très fort à l'époque qui l'a encore le racisme et l'homophobie et tout ça très présent également ouais ouais quand tu lis ça aujourd'hui tu vois que on n'est pas si loin que ça non ça m'a déprimé c'est ça moi aussi ça m'a déprimé je suis bien du bon dans le sud qui suivent la bible comme ça aussi pour justifier n'importe quoi ouais c'est ça moi c'est d'ailleurs qui m'a plu le plus je pense que c'est vrai que les X-Men ont souvent été utilisés pour représenter assez des groupes marginalisés c'est pas toujours le cas mais quand la métaphore elle est bien faite elle fonctionne étonnamment bien comme tu le dis Simon il y a des relents de racisme d'homophobie sans être preachy on comprend on comprend l'image il n'y a pas besoin de sourner trois fois ce qu'il essaie de dire et moi je trouve que des fois Claire Scamante est très verbeux c'est un peu l'approche de l'époque où tu dis ce qui se passe en même temps que ça se passe c'est pas trop le cas ici je trouvais que ça y va d'une façon plus parsimonieuse puis grosso modo j'imagine que j'étais en train de faire mon appréciation rapide moi j'ai bien aimé ça j'ai beaucoup aimé ça puis à la fin de ma lecture j'étais comme content d'avoir vu lu cette histoire-là des X-Men et j'ai adoré l'art de Brent Anderson qui aussi se porte bien très ancré dans une certaine époque dans les années 80 mais j'ai beaucoup aimé ça on va commencer avec toi Laurent sinon on va poursuivre avec toi comment t'as trouvé ça rapidement est-ce que t'as aimé ça rapidement j'ai c'est comme regarder un jeu Spike Lee je suis comme je trouve ça vraiment bon mais ça me déprime que ça soit autant on point d'actualité 40 ans plus tard il y a comme une espèce de genre de dread de est-ce qu'on vit dans une société de marde qui vient avec genre par contre contrairement à toi j'ai vraiment pas aimé le dessin j'ai trouvé qu'il était très maladroit à voir Ségepien oh wow oh boy oh boy ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture mais tu sais à la fin t'es comme il y a quelques pages dessinées par Neil Adams qui était supposé faire la BD avant puis qui a comme choqué super vite j'ai pas trop j'ai pas tout lu les bonus à la fin j'ai pas su pourquoi mais j'étais comme ouais ça aurait été quand même vraiment plus beau cette partie-là mais bon c'est le langage que moi-même je pense pas qu'il faudrait se priver de le lire ne serait-ce que sur cette base toi Simon j'imagine que si tu l'as suggéré c'est parce que t'as bien aimé ouais j'ai bien aimé puis je trouvais que c'était une oeuvre importante dans l'histoire des X-Men aussi puis c'est ça je pense le côté qui est comment dire que les choses n'ont pas tant changé moi ça m'a fait apprécier beaucoup la BD comme tu le vis puis tu le comprends tu sais c'est pas comme ah ouais c'était de même dans les années 80 non non c'est encore de même ça fait mal puis je trouve ça fabuleux dans l'écriture que tu peux l'appliquer à beaucoup de choses aussi ouais tu sais comme tu peux le lire avec le spectre du racisme puis ça marche tu peux le lire avec le spectre de l'homophobie ça marche c'est comme toutes les formes de réactionnaires de haine réactionnaires qui n'ont pas lieu tu sais rendu à la fin j'étais comme pour vrai ça pourrait être comme des croisades de Mathieu Bocoté contre les Wogo schistes puis ça marche aussi genre tu sais comme tout ce qui vient tout ce qui est motivé par la haine et la peur c'est bien synthétisé la réaction à un point tel que j'ai pas l'impression tant que ça que c'est une histoire importante de X-Men j'ai plus l'important j'ai l'impression que c'est genre une genre de synthèse de c'est quoi les X-Men qu'est-ce qu'on essaie de dire toi t'es là-dedans dans ces 60 pages là c'est ça que t'as à comprendre des X-Men c'est fort c'est une belle synthèse aussi de ce qui se passait à l'époque dans les années 80 et malheureusement on n'arrête pas de le dire mais qu'il n'y a pas tant changé de ça je pense que c'est parce qu'on peut partir avec l'idée de faire une histoire puis l'utiliser pour raconter je sais pas moi raconter une cause sociale ou whatever puis ça peut facilement passer à côté de la cible puis devenir preachy moi c'est ce qui m'énerve le plus quand on va utiliser le billet de la cause sociale pour taper sur un clou puis c'est mal fait on peut rire par exemple des films christian de Pure Flix puis voir à quel point l'approche est visible un kilomètre à la ronde puis on va en rire mais on n'est pas porté à faire ça pour des trucs qui sont plus disons en guillemets radiophoniques plus progressistes mais moi ça me gosse tout autant là c'est que ça informe la fibre de l'oeuvre c'est pas ça qui est l'oeuvre au complet puis c'est ce que j'ai apprécié et malheureusement les choses changent pas parce qu'on va tout le temps trouver des justifications pour aller marginaliser certaines personnes il y a une chose par contre que je crois que là ça a vieilli je te dirais qu'à la fin tout est un peu réglé à cause d'une police ouais ça c'est côté là ça je pense que la police serait peut-être pas du côté des mutants aujourd'hui ou si elle serait c'est pas l'événement qui sauverait la cause mutante mais il fallait trouver une manière de bien clore le malgré que le climax est intéressant ça se passe dans je pense le Madison Square Garden ils ont une grande conférence télévisée puis oui c'est vrai que là tous les X-Men viennent au micro pour faire un speech c'est pas comme ça que ça se règle aujourd'hui on aurait comme une suite sur les médias sociaux d'engueulades puis des trolls ça finirait pas ça finirait plus mais il fallait trouver une manière de bien conclure c'est sûr que par moment je trouve qu'il y a des trucs qui ont je veux pas dire mal vieilli mais qui sont propres à l'époque l'histoire bifurque beaucoup il y a des il y a même l'utilisation du N-word en début d'album m'a beaucoup marqué c'est pas au shit ok on est là d'ailleurs Chris Claremont a dit que ça c'est une des choses qu'il regrette le plus de sa carrière c'est d'utiliser le mot puis s'il y a quelque chose qu'il voudrait effacer c'est ça mais tu vois que c'est parce qu'à l'époque c'était différent puis là il a évolué mais c'est ça ça marque quand tu le lis tu fais comme oh shit ok c'est surtout quelque chose de Marvel en même temps je veux pas je veux pas dire que c'est une bonne affaire mais moi je me suis dit oh c'est comme Kitty Pryde est vraiment fâchée ça marque t'es comme t'es comme ok je comprends ton point excuse moi madame ça arrête ta lecture il était étonnamment au fait Chris Clermont dans ces années-là t'es c'est malgré sa technique qui est un peu vieillie si on veut ça reste super accessible puis très moderne j'ai bien aimé ça puis je vous pose la question comment vous avez aimé la caractérisation des personnages des X-Men je les ai trouvés un peu pile mile mais c'est un peu le propre des fois des histoires des X-Men j'ai l'impression d'écouter Seinfeld parlez-vous deux secondes puis ça va se régler bien plus facilement mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Kitty Pryde Chris Clermont t'arrête pas de trouver des façons uniques d'utiliser ses pouvoirs puis de les expliquer c'est pas juste qu'elle passe à travers les murs elle peut utiliser la masse autour d'elle elle peut marcher elle utilise la rampe à un moment donné d'escalier de la X-Mansion pour monter rapidement puis j'étais là ben oui c'est vrai c'était pour phase in puis phase out passer à travers les objets moi c'est une boîte qu'elle passe à travers le sol oui à travers la terre j'étais comme mon Dieu que ça doit être angoissant moi je serais pas capable comme nous on la voit en vue de coupe là mettons on voit où est-ce qu'elle est mais genre en vrai t'es à l'intérieur de la terre t'sais je viens t'es révivant je viens de lire un numéro où qu'elle sauve une autre X-Men dans un tunnel de roches qui s'effondre fait que là elle évidemment les roches peuvent passer à travers elle puis là quand elle ramasse l'autre fille elle pourra repasser dans le tunnel qui est maintenant plein de roches puis elle dit ok retiens ton souffle puis là ils vont fait que c'est vraiment ça il faut qu'elle retienne son souffle dans la terre ou dans les roches pour passer à travers il y a un côté c'est le coeur de l'histoire c'est beaucoup par elle qu'on découvre le récit puis je pense que Claire Scammon t'avais un amour pour Kitty Pryde surtout cette époque-là c'était surtout souvent ça tournait à l'entour d'elle puis le côté Wolverine est là mais il n'est pas comme maintenant Wolverine c'est comme une blague il est tout le temps partout il est tout le temps à l'avant-plan il est là mais pas tant mais sa dynamique ses échanges avec Nightcrawler puis les autres X-Men j'ai tant trouvé que tu sentais la saveur de chacun des personnages quand Wolverine avait quelque chose à dire je ne me disais pas ah non ce n'est pas comme ça qu'ils parlent ils avaient toutes leurs petites façons d'aborder les situations puis le conflit puis de parler que je me disais ah c'est une belle représentation des X-Men que je connais j'ai aimé ça pour ça il y en a une couple que j'ai trouvé tu sais mettons Cyclops et Storm je les ai trouvés vaguement plus anonymes mettons ouais plus que Nightcrawler puis Wolverine genre aussi ils se font des minouches c'est-tu déjà arrivé avec ça oui je ne savais pas ce bout ils se font des minouches c'est lesquels on parle Nightcrawler et Wolverine non parce que ça oui oui peut-être arrivé aussi mais pas dans cette époque-là mais ouais tu veux dire Storm et Cyclops Storm et Cyclops ça se peut tu sais ouais mais ils sont proches puis c'est ça c'est que les X-Men dans ce temps-là c'était vraiment une famille fait que je me suis vraiment posé la question genre sont-tu des bons amis puis là j'étais comme moi mes bons amis je leur croque pas le lobe doré de même je t'ai vu vendredi c'est pas ça que tu m'as fait en rentrant chez vous non non c'est ça moi je peux parler de l'art au début je n'étais pas vendu je trouvais ça un peu comme tu sais c'était un peu sketchy mais il y a la séquence du cauchemar où Xavier se fait crucifier sur les Twin Towers que j'ai fait comme ok je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris ce gars-là parce que là je trouvais que ça marchait vraiment il y a un style qui se porterait très bien à un vieux ici comics des comics d'horreur des années 60 c'est peut-être pour ça ouais ça c'est terrifiant c'est là où la BD tu te rends compte qu'elle n'est pas faite pour les enfants il utilise le cerveau de Xavier contre lui-même pour essayer de tuer tout le monde puis il commence par Cyclops mais pour ça il faut qu'il torture psychologiquement en voyant des visions dans sa tête il y a deux fois il y a deux reprises là où tu fais oh wow ok c'est du stuff from nightmare quand Striker qui est sur le stage puis que là ça a sa bras droite qui est dans les purifiers ceux qui chassent les mutants se rend compte que c'est une mutante puis là elle pousse en bas du stage puis elle fait juste se casser le cou à terre c'est graphique c'est graphique puis c'est là que le public est comme un peu commence à se poser des questions puis là t'as Magneto qui fait un speech puis là t'as du monde qui dit moi mais attends ce qu'il dit ça a peut-être du sens puis ça aussi c'est comme aujourd'hui je pense que la foule changerait pas d'idée c'est ça ouais ben faite pour elle c'est ça je pense que les gens mettons qu'ils seraient d'accord ils seraient juste comme je me retire un peu mais ils seraient pas en train de se battre entre eux autres c'est des fois là c'est moins le cas parce que Magneto fait partie de l'équipe des X-Men là il est-tu moins il est-tu plus séparé ah tu veux dire aujourd'hui aujourd'hui ouais aujourd'hui ouais depuis depuis New X-Men et compagnie là il est avec les X-Men mais là où je voulais en venir c'est que des fois auparavant il y a eu plein d'histoires où Magneto finit par ce jeu de l'Io X-Men et vice-versa puis tu trouves le temps l'idée un peu il étire la sauce puis tu sais il croit plus ou moins dans cette situation là j'y croyais ouais ça fait du sens ça faisait du sens puis surtout tu sais de ce que j'ai compris c'est que depuis Clairement t'es sur le titre Magneto il a rendu plus humain ouais c'est ça c'est plus genre un méchant qui fait juste rire puis vouloir tuer tout le monde puis là c'est ça l'utilisation de Magneto là-dedans fait complètement fait énormément de sens puis il convainc presque Xavier aussi ben c'est ça l'espèce de débat à la fin est-ce qu'on suit Magneto maintenant ou on continue puis là même Xavier ouais mais mon rêve il a comme peut-être plus de sens puis est-ce que c'est possible de passer à autre chose ça fait tellement écho à la run de Eggman où les deux ont fini par unifier leurs forces ouais t'sais je veux dire peut-être que c'est une révélation que certains à la maison vont trouver conne ils vont dire ben ça fait longtemps que c'est le cas mais il y a tellement de Chris Claremont dans les X-Men aujourd'hui qui sont des un peu déconcertants quand tu quand tu vois les premières histoires qui ont informé ce qu'aujourd'hui on lit ou ce qui découle de cette époque-là fait que ouais moi j'ai bien aimé ça c'est juste fun t'sais ça avait été plus long je pense que la lecture aurait pu être un petit peu plus fastidieuse mais sachant que c'est un one shot d'à peu près je pense c'est environ quelque chose comme 80 pages ouais ça se passe rapidement au travers puis je suis pas mécontent de l'avoir vu petite longueur de temps en temps comme quand Kelly Pryde arrive dans le Bronx ou Harlem puis c'est poursuivi par des gangs de rue qui font des feux de poubelle ça j'ai trouvé ça un peu niaiseux mais en même temps le New York des années 80 est extrêmement violents c'est ça c'est informé c'est pas sorti du coup moi j'étais peut-être un peu plus gossé entre parenthèses pas tant que ça mais par la scène de la Danger Room ouais tu sais genre j'ai comme je sentais que c'était plus genre un checklist genre ça me prend une scène de Danger Room on va dire qu'ils sont pas de bonne humeur puis qu'ils ont besoin de sortir de la vapeur genre mais j'étais comme pourquoi j'imagine que ça a peut-être rapport au fait que c'était si je t'ai jamais lu les X-Men une sorte d'introduction ils font ça leur pouvoir peut-être tu as raison mais c'est vrai que ça avait l'air d'un élément qu'ils ont dû qu'ils ont dû mettre ça a l'air patché dessus l'histoire mais comme Simon a dit c'était peut-être pour expliquer l'ensemble des pouvoirs de chacun expliquer expliquer il ne vaut pas de caser les mystères c'était là aussi quand tu disais que c'était tu voyais que c'était plus sérieux c'était plus adulte c'est juste la première scène ben oui les deux enfants qui se font tuer hey man c'est hard ben oui ils pendent après à Balonsoir comme un exome c'est tellement c'est écrit dans la Bible ah oui c'est ça ah oui ça fait tellement écho non seulement à la situation des mutants dans l'univers de Marvel mais aussi à une certaine époque on tue les esclaves c'est comme une reprise direct les deux enfants sont des Afro-Américains la métaphore elle est facile à comprendre tu parlais d'humaniser je pense que même Stryker dans tout ce qu'il y a d'épouvantable dans sa philosophie qui est juste réactionnaire il y a de quoi de foncièrement humain tu sais quand il débat Charles Xavier dans les premières pages de la bande dessinée à propos de il faudrait légiférer sur les mutants ses positions sont extrêmes mais ses craintes initiales sont justifiables tu sais il dit ben là c'est parce que chacun devient une espèce d'arme ambulante puis là Xavier va dire oui mais c'est pas tout le monde qui a une arme qui est forcément dangereuse tu peux pas résumer un ensemble de personnes à un individu puis tu sais c'est comme c'est tous des arguments qu'on retrouve encore aujourd'hui pour le port d'armes aux États-Unis tu sais puis pour plein d'autres affaires ah ouais puis tu sais il y a des choses que Stryker dit qui j'ai l'impression que Chris Lemmon s'est posé des questions ok comment ces gens-là pensent ben si je vais essayer de les représenter pas pour pas pour leur donner un argumentaire mais pour ancrer ce personnage-là dans quelque chose qui est réel qui est pas juste je me frotte les mains puis je veux juste tuer tous les mutants parce qu'ils sont différents parce qu'ils ont du poil dans la face il y a de quoi il y a de quoi d'humain dans sa caractérisation je fais-tu du sens ou vous comprenez ce que je veux dire oui oui tout à fait je pense que je disais juste des mots il était bien organisé merci merci pendant que tu parlais je retenais un éternuement est-ce qu'il y a un autre truc que vous voulez racheter à la bande dessinée avant qu'on y aille juste dire que je sais pas je pense que le Striker revient éventuellement dans les BD mais je je suis pas je suis pas certain je sais que c'est ça au cinéma c'était plus un militaire qui était derrière Weapon X mais c'est vraiment pas le Striker du cinéma c'est c'est un téléévangéliste pis je suis vraiment curieux de voir s'il va avoir s'il va revenir éventuellement c'est peut-être mieux pas parce que c'est c'est comme un un espèce cette BD là est un peu unique qui est un peu hors continuité ouais continuité mais c'est ça je suis juste curieux moi ça m'a juste fait penser à toutes les toutes les possibilités qui sont à la portée des auteurs quand les X-Men vont finir par faire leur apparition le retour au cinéma sous Marvel Studios on dit on l'a dit à travers même l'émission mais quand on parle des X-Men ces éléments-là reviennent souvent les X-Men sont utilisés pour représenter des groupes marginalisés pis il y a de quoi de il y a de quoi qui ferait très écho si on adaptait juste carrément cette bande-inicée-là aujourd'hui au cinéma pis ça ça ferait jaser j'ai hâte de voir comment ils vont aborder ça dans le cadre de Marvel Studios est-ce qu'on garde le côté plus surpoids héroïque où on va l'utiliser comme une carte pour parler d'une autre chose pas sûr que le MCU il y a les chops non ils n'iront pas là 100% politique non non mais je pense pas je pense pas non plus mais ça va ils vont l'utiliser comme une métaphore ils peuvent en avoir un peu mais pas aussi rough que cette BD-là c'est impossible imagine ça commence avec le meurtre de deux enfants américains je pense pas que Disney fuck Deadpool peut-être ah ouais c'est vrai ok bon ben si vous avez pas d'autres choses à rajouter on va se laisser là-dessus on se rappelle d'ailleurs c'est ça je l'ai noté tantôt en début d'émission N'en veux-tu une N'en veux-tu une 21h ce mercredi 15 juin donc à la Maison de la Culture et le 16 pour le lancement de Schrader's Revenge Teenage Mutant Ninja Turtle fait par Tribute Games chez Arcade Montréal sur Saint-Denis à Montréal également pour nos amis français il y a Joanne qui s'en va dans votre bout il est en de l'avion en ce moment puis il m'a dit tout le monde a un masque il était rassuré je pense que ça le gosse un peu d'aller d'aller faire un voyage en ce moment mais il s'en vient dans votre bout fait que si vous voyez un gars super positif pas de cheveux c'est soit un étranger ou Joanne il poserait la question mais c'est ça d'autres choses à racheter je pense qu'on a fait le tour parfait faites attention à vous autres tout le monde et on se voit la semaine prochaine bye bye ciao 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 Sous-titrage FR ?